Et bonjour à tous, ici Peanuts et aujourd'hui on est là pour une interview mais je fais une petite hésitation parce qu'il va y avoir aussi de la discussion et un peu de débat à la demande de notre invité spécial en la personne de Basile Yesh, Yaïch peut-être comment on dit ? Yaïch, c'est peut-être un petit peu mieux, comme quoi tu vois on se connaît vachement bien parce qu'en fait je rigole parce que moi je te connais juste sous le pseudonyme de Bazou et ça fait du coup maintenant combien de temps qu'on s'est rencontré ? Je pense qu'on s'est rencontré, je devais, je pense que j'étais majeur quand même mais je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça ça fait bizarre de dire ça, je pense que j'étais majeur, il y a quand même des informations un peu bizarres dans cette phrase On va tout de suite recadrer l'interview parce qu'en fait Bazou jouait au poker avant d'être majeur, ça je pense qu'on peut le dire, c'est de notoriété publique désormais Ouais, 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 je jouais, j'ai commencé le poker, j'avais l'âge de 15 ans et enfin j'ai joué déjà de l'argent bien avant en fait d'avoir 18 ans, ce que je ne recommande pas mais ça a été le cas pour mon histoire Ouais, clairement donc aucune incitation, attention, disclaimer, le poker en ligne est interdit avant 18 ans Je me permets vraiment d'ajouter une petite note à l'oral pour dire que le poker en ligne est donc vraiment bien interdit avant 18 ans, je le précise Bazou, il le sait, il le dit, il a un peu fait le con à l'époque à jouer avant d'être majeur sur le compte de son frère Mais j'incite vraiment absolument personne à faire ça, le poker en ligne est déjà assez addictif de base Jouer avant ses 18 ans c'est extrêmement dangereux, on peut se mettre dans des situations catastrophiques en plus d'être contre la loi Donc vraiment ne déconnez pas avec ça Mais en tout cas moi je t'ai rencontré effectivement quand tu jouais officiellement et publiquement tout simplement Parce que c'était il y a si je ne dis pas de bêtises 10 ans Puisque tu venais d'entrer dans la team Eurosport Poker je crois C'était en tout cas le moment de l'ouverture du marché français donc je devais avoir 18 ans et 4-5 mois Exactement Et moi en fait à ce moment là aussi c'est là que j'ai commencé mon blog sur Eurosport Poker à l'époque Et on s'est rencontré à cette occasion tout simplement Et il se trouve pour ceux qui ne le savent pas donc qui ne suivent pas Kiltilt Kiltilt a été créé quasiment en même temps en fait J'étais en colocation avec un des top joueurs de HU français je pense largement top 5 Sur le HU vraiment qui a monté vraiment des tonnes Et il te connaissait aussi très bien de par l'époque à Poker Academy si je ne dis pas de bêtises D'une part Poker Academy et puis ensuite parce qu'il me finançait des parties aussi quand je jouais cher Il te stackait c'est vrai j'avais complètement oublié qu'au début il te stackait Il me fait beaucoup de part il s'est bien enrichi sur moi Il me donnait aussi des conseils Il me fait son expérience mais je l'ai connu comme ça avant tout en fait Du fait qu'il me finançait des parties et qu'il les suivait du coup Ça me permettait de ne pas être seul à jouer mes parties à Eastex Donc c'était pas mal d'avoir un joueur de ce calibre là qui me raisonnait parfois à arrêter Il a servi un peu de mentor, coach, stacker et tout ça quoi Ce joueur là au final Du coup un gros big up et un gros bisou à Poker Academy D'ailleurs vraiment je tiens à faire un petit aparté, à les remercier particulièrement Quand on avait perdu la chaîne YouTube en janvier Club Poker, Poker Academy donc et plein d'autres ont vraiment soutenu Killtilt Et ont permis de retweet le message, ça avait fait du bruit Ça avait permis à l'époque du coup notamment à YouTube de prendre conscience de l'ampleur du problème et tout Donc vraiment merci beaucoup à Poker Academy, big up pal Et donc aujourd'hui comme je l'ai dit on se retrouve pour une interview débat Alors j'en profite pour te présenter très très vite fait parce que tu vas le faire plus en détail Mais t'es un peu un ovni dans le monde du poker dans le sens où comme tu l'as dit tu as commencé ce jeu avant tes 18 ans Tu as monté très vite une grosse bankroll et on peut dire que tu les reperdais aussi vite Parfois à l'époque, tu as joué très très haut Notamment je pense qu'on peut dire que tu avais vraiment l'image du joueur très agressif et très large Donc à l'époque il y a 10 ans c'était assez rare de pratiquer des overbet, de jouer aussi large, aussi agressif Bien évidemment il n'y avait pas que toi, je pense aussi à Cyril André d'Unlimit et d'autres joueurs Excellent joueur mais voilà c'est vrai que c'était assez atypique Et donc on va parler un petit peu de tout ça et de ton parcours Donc sortons directement dans tout ça, présente-toi un peu plus en détail Donc ouais je m'appelle Basile, j'ai 28 ans actuellement Si je relate un peu mon parcours poker, je l'ai commencé à l'âge de 15 ans je dirais J'ai commencé un peu comme tout le monde avec des potes Moi j'étais au ping-pong, stage de ping-pong tu vois d'été Pote qui aime bien le poker amène un jeu de cartes On achète des bonbons au Franprix, on achète des crocodiles, les haribos etc On regroupe tout ça, chacun fait son paquet et puis on commence à jouer en fait en misant des bonbons Et ce pote-là il me dit Basile tu sais que moi je joue sur internet sur Everest Poker Je ne sais pas si tu as déjà joué sur Everest Poker Bien sûr C'était le site où il y avait quand même une masse de population pas très forte en termes de niveau de jeu Ça nous est bien là-bas C'est clair que je pense que c'était le pire niveau de jeu qui a existé dans tout le poker À mon avis peut-être encore avant il y avait d'autres choses Du coup je commence à jouer les tables Shasta avec lui Les tables Shasta c'était quoi ? C'était des tables free roll, donc des tournois gratuits Où tu pouvais gagner 5 centimes, c'était des système go Il fallait s'inscrire le plus vite possible parce que tout le monde allait jouer parce que c'était gratuit Et tu pouvais gagner 5 centimes au premier, 3 centimes au deuxième et 1 centime au dernier Je faisais ça, je grindais les Shasta Donc déjà je grindais une heure pour trouver la table de Shasta Et après j'espérais, je priais pour l'emporter Et en peut-être l'espace d'un mois, deux mois, je montais 50 centimes Et puis après j'allais prendre un shot en NL2 avec ses 50 centimes Et puis je perdais tout Et puis je remontais les Grand Shasta, etc Après je suis allé sur d'autres sites Je suis allé sur Udibet Je suis allé sur tous les sites qui proposaient des bonus gratuites À l'époque en fait il y avait tellement d'offres Et il y avait tellement d'argent qui circulait Tellement de cash flow Que les sites faisaient des attaques assez agressives en termes de marketing Tu avais aussi Poker Stratégie Un site à l'époque de coaching qui te proposait de te donner de l'argent avec une room Donc là, excuse-moi de te couper la parole Mais pour ceux qui ne connaissent pas cette époque On est même avant le .fr, bien avant On est en quoi ? 2006-2007 je pense ? 2008-2008 Et en 2007-2007 2007 je pense, oui, c'est ça Je m'en rappelle Je ne sais même pas si Winamax Qui à l'époque était sur le soft de on-game Mais avant que le .fr se lance Winamax était ce qu'on appelle une skin du réseau on-game Ça était donc évidemment winamax.com Il n'y avait pas de réseau .fr ou .eu Et je ne sais même pas s'ils ont existé au tout début Forcément non, ils ont mis un peu de temps Et après ils ont switché avec le .fr Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout maintenant Et beaucoup de joueurs ont monté les grosses bankrolls en jouant les Shasta Et bon, tu en as fait partie la fameuse des gens des Shasta Où on ne déboursait rien du tout Et on pouvait grinder de toutes petites choses Ok, donc bon Là, c'est les débuts Là, c'est les débuts Tu commences gentiment Alors, raconte-nous Je commences gentiment Et puis, le vrai déclic, ça a été un moment Bon, je fais les bonus, ça ne marche pas, etc. Puis à un moment, je découvre Poker Academy Dont on parlait Et je découvre, en fait, qu'il y a des stratégies Donc, j'apprends, en fait, qu'une main Je ne sais pas Je dis souvent La main qui me marque, c'est Roi-4 Parce que j'ai parlé à un pote après au self Et je lui ai dit On jouait au poker au self Après, je me dis Tu sais que Roi-4, je l'ai appris sur Poker Academy Ça ne se joue pas et tout Il faut folder Mais arrête, ce que je raconte Roi-4 C'est une main de fou et tout Je suis là Mais non, ce n'est pas possible Et du coup, je commence à folder ces mains-là Et puis, je commence à avoir des bons résultats sur les free rolls Alors, attends Je vais isoler cette phrase Je commence à folder cette main-là, Roi-4 Et j'ai des bons résultats Donc, à l'époque A l'époque, si vous voulez Ce genre de stratégie Comme continuation bet avec rien Ou 3-bet en bluff C'était un peu la révolution On n'était pas Ouais, alors voilà Le 3-bet en bluff Sélectionner ses mains de départ C'était déjà un processus De grand acteur professionnel Exactement Et vraiment, je vous jure On ne troll pas C'est-à-dire qu'avoir un jeu Où on sélectionne bien nos ranges Jouer un peu plus large au bouton UTG assez serré et tout C'était déjà Vraiment avoir un edge à l'époque Il y a 13-14 ans Donc, évidemment Simplement, l'information Elle n'était pas présente C'est-à-dire qu'il fallait quand même Se rendre sur un site spécialisé Il n'existait pas des tonnes Cette information-là Elle était capitale pour commencer Et si tu ne l'avais pas Tu pouvais attendre 2-3 ans Avant de découvrir Que ces mains-là Je ne jouais pas bien Du coup, un jour Il y a un tournoi Poker Academy gratuit Donc là, je suis trop content C'est mon site de cœur Et tout Je vais jouer Et puis, je gagne 50 euros Sur un site qui s'appelait Poker Heaven Paradis du poker Moi, Paradis, 50 euros Et là, c'est la folie C'est-à-dire qu'en Une semaine Je monte de 50 euros A 1500 euros En 3 semaines Je suis à 8000 euros Je joue un mec en tête-à-tête NL400 NL600 Sur 8 tables En 2 mois Je suis monté de 0 euros A genre 20 000 euros De bankroll Aucune notion de BRM Ou quand même Tu essayes d'avoir toujours 10 caves instinctivement Si, quand même Une notion de BRM 10 caves Pour choter la limite 10 à 8 caves 10 à 8 caves Et en fait Je bluffais quasiment Tous les coups C'est-à-dire que les joueurs Passaient beaucoup J'avais un style de jeu Qui était complètement différent De ce qu'ils avaient pu voir Donc j'étais considéré Comme un pigeon Et puis donc Tout le monde acceptait De me jouer Puis je montais Je montais Je montais J'ai joué en NL5000 Contre un type Qui s'appelait Dome C A l'époque Là, je jouais avec Ouais, j'avais 40K Donc je jouais avec 8K avant En heads up Un mec qui était Commençait à être Quand même super fort Et puis c'est là Où en fait J'ai commencé à reperdre Mais à la fois J'ai l'expérience D'avoir joué contre le type Qui était à ce moment-là L'un des meilleurs du monde Du coup forcément Je reviens aux limites plus basses Avec Une impétence Une compétence Qui est décuplée Et du coup En fait Même si je reviens en arrière Et à un moment Je repère les 40K euros Je repasse des frioles Ça prend du temps Je remonte Un pote à un moment Il gagne un autre tournoi A poker academy Il gagne 10K Il me dit Basile, je ne vais pas jouer Moi, je ne suis pas fan de poker Je te les envoie Et avec ces 10K Je remonte 20K euros Que je repère Et puis ça Pendant un an et demi Jusqu'à un moment Où je suis Donc excuse-moi Là, tu vas assez vite Mais c'est vrai Que pendant un an et demi Moi, ça m'intéresse Même en tant que pote Et on a quand même Pas mal échangé Même la majorité des joueurs Commence avec 10 euros Ou même encore moins Avec les Shasta Montre déjà 1K, c'est la révolution 10K, c'est le rêve Jamais ils vont gamble Donc quel rapport Moi, ça m'intéresse De savoir Je vais faire mon On va faire une petite psychanalyse Bazou On va parler de Non, je déconne Dans ton enfance Quel rapport tu avais Au pari Au risque Et à l'argent Parce que finalement Il y a quand même Beaucoup de ça Si quand tu as Un jeune âge Peut-être même En dessous de 18 ans Et tu commences à perdre 1K C'est une somme Faramineuse Quand tu as 16 ans Même quand tu as 20 ans Et que tu es étudiant Plein de joueurs Qui sont devenus pros Plus tard Et je l'ai vécu aussi Perdre 1K Tu es quand même Tout blanc la première fois Donc pourquoi Quand tu gagnais 20K Tu ne disais pas Oulala Je cash out Quel rapport tu avais Par rapport à l'argent Au risque Et tout ça Déjà le rapport au jeu Je pense qu'on peut Tous voir Quand on est joueur Dans la famille Des gens qui ont joué Je ne sais pas pour toi Moi j'avais mon grand-père Qui jouait beaucoup au Ramy Donc j'ai fait beaucoup de parties Avec lui de Ramy Dans mon enfance D'ailleurs aussi Il m'amenait un jeu de loto Mercredi Et il me remplissait les cases Et il me disait Je vais les mettre Chez le Buraliste Et un jour J'ai 5 numéros Ou 4 numéros bons Je vais voir mon papi En courant Je lui dis Papi je crois qu'on a gagné 1000 euros là Mais en fait tu sais Que je ne dépose jamais Les billets de loto Au Buraliste C'était notre quotidien Le mercredi Il me faisait remplir Les grilles de loto Et puis on prenait le café Le goûter ensemble Et donc je jouais au Ramy Beaucoup avec lui Mon grand-père Que je n'ai jamais connu Lui jouait beaucoup Au chemin de fer Il était joueur de blackjack Etc Donc il y a déjà dans la famille Quelque chose Ensuite moi je viens d'une famille Où mon père vient d'une famille Très pauvre Immigré Et du coup en fait Il a un rapport à l'argent Très conservateur Ce qui je pense moi M'a amené un moment A me rebeller contre ça Par opposition Tu vois on fait de la psychanalyse Par opposition à la figure du père Je le sais parce que J'ai travaillé Littéralement Tu penses que ça a joué Dans ton truc De dire Limite pour tuer L'image du père Qui est trop conservateur Sur l'argent Dire moi je m'en fous Je casse ce schéma Et c'est ma façon De grandir en quelque sorte De me détacher De ça quoi En fait Oui et non Dans le sens où Je ne pense pas Que ce soit la bonne méthode Mais inconsciemment Oui ça a forcément joué Un moment Inconscient Mais je ne pense pas Que ce soit un équilibre Mais pour trouver mon équilibre Il fallait que j'aille A l'opposé Pour revenir au centre Quelque part Et trouver Ma valeur de l'argent juste En réaction Avec quelque chose de passé Et du coup Après moi j'ai une famille Quand même Mon père a Ses parents ont beaucoup travaillé Pour le voir réussir Il a fait de longues études Et ma mère vient d'une famille Plus aisée Du coup Je pense qu'il y a un rapport A l'argent Chez beaucoup de joueurs De Nous Bleed Et tu me diras Si je me trompe Parce que tu en connais Quand même énormément Mais moi j'ai cette idée là Que beaucoup de joueurs De Nous Bleed N'avaient pas besoin De gagner de l'argent Vital Je pense que c'est ça Qui a fait la différence Entre un joueur comme moi Et un mec qui avait mon niveau Peut-être Mais qui devait Qui avait conscience en fait Que 2000 euros Il avait vu sa mère Galérer 2-3 mois Pour les obtenir à l'époque Et du coup N'allait pas forcément Moi j'avais aucun rapport A l'argent C'est à dire que J'avais pas d'argent de poche Mais j'avais pas non plus Gagner de l'argent Après Dernière chose Pour amener vraiment Un large panel de ça Je jouais beaucoup Les jeux gratuits Sur internet Tu sais Où tu peux y gagner Des centimes Etc Ouais Les concours Et j'avais gagné A l'âge de 13 ans Un voyage pour mes parents En fait Fallait pronestiquer Sur le parcours de l'euro Où la Grèce a gagné Je crois que c'est l'euro 2006 Je sais pas si tu te rappelles Cette équipe de Grèce Qui jouait très défensif Je connais pas très bien le foot Mais je sais que mes potes Et étaient fous Genre ils mérite pas en fait Et tout Je me rappelle Ouais C'est un peu comme C'est souvent ce jeu là Un peu défensif Italien un peu Qui a même marché pour nous Avec l'équipe de France Bref Et donc je vois Le parcours de l'équipe de France Je jouais sur un site Qui s'appelait Sport for fun Où tu pouvais gratuitement C'était mon oncle Qui me disait Vas-y je vais jouer là C'est gratuit On s'amusait à faire des pronos ensemble Et puis Voilà J'imagine que la France Bah là Ce parcours là Donc là t'as juste 13 ans C'est ça J'ai 13 ans D'accord Ok donc t'as déjà Cette petite culture du betting Ok donc Je pariais aussi avec mes amis Sur la Formule 1 J'étais passionné de sport Donc j'aime bien des paris d'un euro Tu vois Je pariais toujours sur Physique Et là Qui perdaient tout le temps Parce que c'est mon Mon pilote que j'adorais Tu vois Et bah du coup J'ai appris qu'il fallait pas miser Avec le coeur à ce moment là Et du coup Donc je vois le match France-Gresse arriver Et je suis millième Mais moi je gagnais jamais Au Paris Sport for fun Là je me dis Bah je regarde les matchs de la Grèce Je les avais vus à la télé Avec mes parents Bah je vois que Bah la France Elle a un parcours classique Mais la Grèce Bah à chaque fois Elle marque à la dernière minute Par le même buteur Et qu'elle gagne tous ses matchs en zéro Je remplis les cases Il fallait remplir Bah je mets un zéro 90ème minute But de Je sais plus Euthanasios Machin Et voilà Je remplis ça Puis je vois le match en zéro Je fais bon Bah j'ai fait un beau prono Mais je m'attends rien Enfin je m'attends pas du tout à gagner Je pense que je vais finir 300ème Sauf que les 999 personnes Qui avaient parié Elles pariées tous sur la France Et peut-être sur la Grèce Mais pas de ce modèle là Alors que c'était le modèle le plus évident C'était celui qui était arrivé Quand même 3 fois de suite Et donc Bah je gagne En fait je finis premier Je vois que je gagne un voyage Deux personnes en Turquie À Antara Au Club Med Dans un lieu pour célibataire Mes parents n'en reviennent pas Ils appellent le Sport for Fun Ils leur disent Bah voilà mon fils en fait a 13 ans Est-ce qu'on peut quand même gagner le voyage Ils disent oui Il n'y a pas de soucis Il est pour vous Et du coup mes parents Pour me remercier Ils m'ont offert la trottinette de mes rêves Yeah En plus à l'époque C'était pas à la mode la trottinette C'était très cursif 13 ans ? Bah il y a 13 ans Il n'y avait pas autant de trottinettes Tu vois il n'y avait pas Le côté de trottinettes électriques Dans Paris Comme maintenant C'est ça que je veux dire Oui oui bien sûr Mais si c'était un peu à la mode Mais D'accord Super super Et puis après j'arrive J'arrive au poker Et puis voilà L'histoire Que je te raconte quoi quelque part Mais tout vient s'influencer C'est sûr que je pense que Si j'ai pas mon grand-père Qui me donne dans les mains Ce jeu vidéo de 5 card draw Où il faut changer l'écart Ou si je joue pas aux cartes Avec mon autre grand-parent Bah forcément Ça tisse un lien Et quelque part J'ai l'impression Que je pouvais pas y échapper A ce jeu Et donc effectivement C'est un aspect Qu'on aborde souvent dans le mental Et que t'as peut-être eu l'occasion De On va y revenir D'aborder C'est celui des croyances limitantes Et du rôle que joue Notre vision du monde Complètement inconsciente La plupart du temps d'ailleurs Sur notre progression Et effectivement J'ai vu des joueurs De très très high stakes Donc là je te parle Je vais pas le citer On sait jamais Peut-être qu'il a pas envie Mais je pense Tu pourras voir Un gros joueur de HU à l'époque Qui jouait en 5K et tout Et qui avait je crois 600 ou 800 000 euros de rôle Je sais parce qu'il était passé À Nice plusieurs fois On avait fait un jour de l'an ensemble D'ailleurs Peu importe Et il me parlait tout le temps de ça Il était très stressé Il disait Ouais mais tu vois Pour moi Même quand je perds juste 2K Bon c'est rien Perdre 2K Bah ça fait 10 000 euros Sur mes 800K Ça représente pas beaucoup Mais ça me met mal J'arrive pas à m'en détacher Il dit je n'arrive pas à m'en détacher Parce qu'il n'avait pas ce background Et effectivement On arrive dans le milieu du poker Avec des croyances limitantes Des visions de certaines choses Un rapport à l'argent Au risque À la perte Qui est différent Et ça peut complètement caper Ta progression et ton évolution Et c'est une barrière mentale Qui si on n'en prend pas conscience Et si on ne la travaille pas Peut totalement Mais complètement caper Et façonner ta destinée En fait quoi Et c'est assez incroyable C'est assez peu abordé Donc Moi concrètement J'ai Tu me mets un coach mental À l'âge de 16-18 ans Ma carrière Ça n'a rien à voir C'est une stratégie qui plaît Moi c'est ce qui m'a manqué Complètement C'était pas le niveau technique Qui me manquait pour le coup Déjà moi Je n'avais pas d'objectif Je jouais pour m'amuser Mais si tu me drivais un petit peu Tu me faisais comprendre Voilà en fait Quand tu as atteint ce truc là Peut-être qu'il y a quelque chose derrière Peut-être que tu vas apprendre des choses Sur toi-même Là c'était parti quoi Enfin encore plus loin Et plus durablement Mais je ne peux être que en accord Avec C'est super intéressant Bah écoute Très bien Bon du coup Qu'est-ce qu'ils en pensaient tes parents Est-ce qu'ils étaient au courant Que tu grindais un peu avant tes 18 ans Donc bon Encore une fois J'incite vraiment très lourdement Tu conseilles pas de faire ça T'as joué avant 18 ans Whatever On sait très bien que c'est illégal C'est interdit On peut dire qu'il y a prescription Mais est-ce que à ce moment là Je pourrais même Je pourrais même d'ailleurs En parler de ce sujet là Parce qu'avant-hier Sur mon Twitch Il y a quelqu'un Qui avait 15 ans Qui m'a demandé des conseils Et du coup J'étais confronté directement A cette réalité là Je ne pouvais pas juste lui dire Le message de Je ne joue pas à tes 18 ans Parce que J'avais envie d'être sincère Et en même temps De lui dire ce qui était important Je lui ai dit déjà À cet âge là Moi je regrette D'être resté sur mon ordi Tout simplement Et de jouer Alors qu'il y avait des boums Il y avait des soirées Il y avait des choses sympas à faire Enfin tu vois Ce n'est pas le moment Entre guillemets À mon sens De faire ça Je lui ai dit Si tu es vraiment passionné Tu peux jouer peut-être Sur des applications Des choses comme ça Regarder des cours Etc Je ne sais pas Je vais te dire Que c'est dangereux Par rapport au rapport À l'argent que tu as encore Qui n'est pas construit C'est ça De rapport à toi-même Tes émotions aussi À 15 ans Les émotions Je ne suis pas sûr Qu'elles soient encore Bien amenées Le cerveau ne soit pas Tout ça Tu pourras mieux M'en parler que toi Mais je pense que Voilà Ma façon de penser D'agir Je pense que je suis Un hyper empathique Peut-être que Le fait d'avoir joué au poker Et de me mettre tout le temps Dans la tête de l'autre Ça a forcément construit Des choses aussi À ce niveau-là Et donc du coup J'avais ce truc-là Très sincère Pas par rapport à la loi Même si la loi est là Et effectivement C'est interdit de jouer À 18 ans Et je ne dirais à personne De jouer Mais ce rapport-là Il y a des temps pour tout Tu vois ce que je veux dire Et surtout que là En plus Le temps ne presse pas Parce que le niveau Maintenant il est là Il pourra augmenter Un petit peu haut Mais il va être un peu capé Je veux dire Il n'y a rien qui presse Dans sa voie-là Par rapport à la réponse Et par rapport à mes parents En fait Ils savaient à un moment Que j'avais 40 000 euros Que j'avais gagné 40 000 euros Je leur disais Ils ne croyaient pas vraiment Ils disaient de toute façon Tu ne pourras pas le retirer Ouais mais si maman C'est vrai Je jouais sur le compte de mon frère Et puis à un moment donné Je gagne un tournoi Sur Winamax Une nouvelle fois Je crois à Poker Academy Et je gagne une mallette De jetons La mallette de jetons Arrive Là chez moi Ma mère Qui me regarde Qui me dit Fils Qui me tire dans les bras C'est incroyable Bravo Je suis fier de toi Parce que ça devenait concret En fait Il y a un objet matériel concret À partir de là Ils y ont cru Après il y a eu tout ce rapport À l'école Où je commençais À m'intéresser Un peu des cours Surtout De ne pas avoir l'énergie Nécessaire Je me rappelle D'un prof de philo Moi avant le bac Me dit Basile c'est la première fois Que j'entends ta voix Tu vois Donc j'étais vraiment Pas exactement là Pas parce que J'étais dans mes coups de poker Quand j'y pensais Et puis Je commence un peu À me renfermer Etc Mes parents le voient Et s'inquiètent Mais à un moment Ils m'interdisent même Le mot poker Sur mon ordi Je ne peux plus jouer au poker Pendant Juste avant le bac Et d'ailleurs C'est comme ça Que je passe mon bac Sinon je ne suis pas sûr Que je l'aurais eu Les trois dernières semaines J'y vais Et donc je fais Je fais un parcours Moi j'avais envie De créer ma boîte Après tu vois Je ne sais pas Si tu veux continuer Sur la lancée Ben fini Quand toi tu es satisfait Mais j'ai évidemment Des tas de questions Donc d'ailleurs Si vous me voyez Après je voulais Si vous me voyez Regarder de l'autre côté De l'écran J'ai préparé évidemment Quelques questions Pour Bazou Effectivement Tout ça va rentrer dans l'ordre Mais chronologiquement Donc bon Gamin Enfin gamin C'est péjoratif Mais jeune Avant 18 ans Ado en tout cas Ça c'est pas péjoratif Factuellement Tu fais des gros swings Donc tu peux monter 20, 34 Tu rebroques Ça ne te fait pas grand chose Quand tu broques Plus gros swings Je monte Quand Bibi s'en souviendra En deux jours Je monte Je fais Mes deux meilleurs jours Presque mes deux meilleurs jours Ever Poker Je fais plus 100 000 euros Un moment Quand j'ai 80 cas de rôle Je fais 100 cas Et encore je crois que je fais plus Parce que Bibi avait des parts Et derrière Je fais plus 150 cas le lendemain Je suis à plus de 150 cas En deux jours Donc Deux jours Et le dernier jour Je perds 100 cas C'était du heads up 25-50 Et 50-100 Et donc C'est à partir de là Où j'avais une rôle De 250 cas Quand j'avais Je venais d'avoir 18 ans Ou pas encore Je crois que c'est avant 18 ans Je devais avoir 17 ans et demi A peu près Là Bibi me dit Ah voilà Tu sens là C'est bon J'ai dû jouer aussi un moment Dans le déclic Mais sinon oui Je faisais des swings En gros 0-20 0-20 0-20 Jusqu'à ce moment là De 0 à 20k De 0 à 20k C'est ça Très souvent Et puis un moment Je prends un shot Je joue beaucoup 10-20 Je joue beaucoup 10-20 Et puis un moment Ça explose Il y a un mec Qui perd en 10-20 Qui vient en 25-50 Parce que tu sais Qu'à l'époque On n'arrêtait pas de jouer Il n'y avait que Alex Cluneau Qui arrivait au bout d'une cave Ce génie Qui Disait j'arrête Ouais Je m'en rappelle En Thaïlande Ça m'a toujours remarqué Il est en heads up Il perd juste un flip Il fait J'arrête J'aurai plus l'ascendant Le mec il va plus trop Croire en mon image Il va trop cacher mes bluffs J'arrête J'aurai tout à l'heure Ou demain What the fuck Il s'en fout Que moi c'était l'inverse Propre et propre Et à ce moment là Tu es vachement jeune Donc encore une fois Tu brocs 20k Essaye vraiment de te Remettre dans la peau D'il y a 10 ans Vraiment émotionnellement Tu es comment Tu es un peu tilté Un quart d'heure Non vraiment Tu t'en fiches Tu passes autre chose Alors c'est pas l'argent Pour moi Pour moi l'argent C'est des points Vraiment à ce moment là C'est à dire que moi Je n'ai jamais mis Je n'ai jamais utilisé Ma cb à ce moment là Un dépôt sur internet Donc je suis dans un jeu vidéo Clairement Je n'ai pas de rapport A l'argent Je n'ai jamais rien dépensé Mais tu n'as pas envie De retirer 10k Pour aller en vacances Faire kiffer des potes Tu t'en fous J'ai 16 ans et demi 17 ans Ouais mais moi A 16 ans J'aurais eu envie De m'acheter un pc A 2000 euros Toi tu t'en fous total Non mais moi Non non Ce qui m'intéressait C'était faire du sport A l'époque Et à ce moment là C'était de jouer au poker Si je pouvais jouer au poker Et monter les limites J'étais content quoi C'est comme si Tu t'enlevais un ado Counter strike Et le mec il est à fond Sur son wow Sur son counter strike Tu lui enlèves ça Il bug Moi tu m'enlèves Le poker Je t'ai en bug T'es émotionnellement J'étais énervé etc Pris par le jeu Passion dévorante Et du coup Non j'ai vraiment pas Ce rapport à l'argent Mais c'est même pas Que je suis en dédain De l'argent Je ne l'ai pas vécu En fait Du coup En fait quand je perds 20k C'est juste Je ne peux plus jouer Donc il va Tu vois je me mets Parfois à faire des coachings A essayer de gratter 200 dollars Un type qui me croit Billardaire à ce moment là Et puis je commence A rejouer Tu vois un peu Et puis je remonte A chaque fois Et ça se passe bien Ok Bon bah on va aller A la fin On va aller Excuse moi de te couper Mais pour pas Que l'interview dure des heures Je t'en prie Peut-être tu pourras repasser Une prochaine fois Mais donc je le précise Pour ceux qui Qui n'ont pas forcément L'habitude par rapport A d'autres interviews Bazou m'a expressément Demandé lui-même Et que ça lui ferait plaisir Qu'on puisse avoir aussi Des discussions entre lui et moi Donc je veux quand même Encaisser pas mal de questions Pour que vous connaissiez son profil Et peut-être qu'après Librement on débattra d'autres choses Mais on le fait quand même Entre ces lignes Mais donc ok Donc tes parents Pas plus stressés que ça Toi bah tu visais ça Comme des points Ça c'est fait Et donc tu l'as dit T'avais aucun objectif Ça me va Est-ce que t'avais des joueurs Déjà à l'époque À 16 ans 18 ans Qui t'inspiraient de malades À qui t'avais envie de ressembler Ou bof Sans plus Tu t'en fichais quoi Bah oui J'avais ce Tom Douane Dont on m'a comparé un peu Quand j'avais 18 ans Il y avait un ou deux articles Parce qu'on avait un peu Un regard un peu similaire Peut-être une ascension Un peu similaire Sauf que lui Bon c'était des millions Évidemment Mais c'est-à-dire Un jeune joueur Qui arrive à monter comme ça J'étais inspiré par lui Et puis à l'avènement D'Isildur Moi j'étais plus qu'inspiré Puisque Isildur En fait je l'ai beaucoup joué Sur un autre réseau Qui s'appelait Entraction C'est là où j'ai monté Ma bankroll En fait Isildur Il jouait même avant Enfin il était déjà connu En fait Quand il est arrivé sur Fulltip Moi je le connaissais déjà bien Encore désolé Je te coupe Parce qu'il y a plein de gens Qui connaissent pas Ou peu Isildur Vraiment désolé T'interrompre un nouveau Isildur à l'époque Pour ceux qui ne le savaient pas C'était vraiment Victor Blom Un phénomène Il arrive de nulle part Et en gros Il prend 4 millions En une semaine À D'Eure Donc Tom Doan Voir un peu plus même Puis il les repère Et puis voilà Phénomène légendaire On sait pas qui c'est On sait pas d'où il sort Mais comme tu dis Il était quand même Connu avant Il est pas sorti nulle part C'était un gros reg Qui avait pris des tonnes Avant sur les réseaux Et donc à ce moment là Donc toi avant qu'il sorte Et qu'il fasse Head's up de Légende Contre D'Eure Tu l'avais joué auparavant C'est ça ? Au moment où il commence à boomer Quelques mois après Il me rejoue sur l'autre réseau D'accord Qu'il a reperdu Il me rejoue Et là je comprends Que c'est lui On parle etc Pendant que je vois le match Je me dis Moi je l'avais joué Il ressemblait à son style de jeu Hyper agressif C'est le joueur le plus agressif Que j'ai dû affronter Dans ma carrière Et je vois le match Is it dur Tom Doan Je vois qu'il fait des overbets Et moi les overbets J'étais le seul A les réaliser à cette époque Peut-être en France Je pense que Luno Il devait aussi commencer A en faire pas mal Luno et Donnelly Le fait de Luno et Donnelly A Carus peut-être Mais en tout début Il y avait vraiment Quand j'ai commencé J'avais 15 ans et demi J'étais le seul Enfin en tout cas Dans mon réseau A faire ça Et du coup je vois faire ça Et du coup en fait On a la même stratégie d'overbet C'est-à-dire qu'on bluffe beaucoup Etc Donc je reste passionné par le joueur Et il m'embarque Dans son ascension C'est-à-dire que tous les soirs Je suis là Regardez les 6-8 goals Qui jouent Avec Tom Doan Incroyable C'est ça qui m'a Ouais ça m'a inspiré Après Inspiré non Parce que t'avais pas son rapport Avec la personnalité Je pense à Heavy Au Ice-Tex Poker Qui était quand même Tony Truant Un Antonius Qui était froid Trois et un calme olympien Voilà Il y avait des personnalités Qu'on retrouve plus maintenant Mais qui étaient phénoménales Et Ice-Tex Poker Moi c'était Ouais bien sûr C'était mon émission Que je regardais Dès qu'elle sortait Avec le petit Barry Greenstein Dol Brunson Benjamin Il y avait même La Liberté Tout ça L'objectif d'ailleurs Quand j'étais sponsorisé C'était de m'amener A cette émission un jour Ok Bah justement Parlons-en Alors voilà À ce moment-là Tu commences à monter ta rôle T'as 18 ans Tout ça Et puis là débarque Et c'est là Qu'on s'est le plus rencontrés Donc nous on se connaissait Enfin Je te connaissais Bon un peu de répute Pocket Academy Tout ça Donc comme on l'a dit Par mon coloc Donc avec qui Je suis parti en Thaïlande Et après on a fait Deux ans de colocation Donc on va vivre Deux ans et demi Sous le même toit environ Je pense Et Donc On débat On était sur un forum Dont je vais taire le nom Même si de toute façon Il n'existe plus Et c'est là où moi J'ai commencé un peu À exploser aussi Mon niveau de jeu Et que je me suis mis Au mental au poker Où il y avait donc Alexandre Luneau Enfin Alexon Moon Cyril André Dunlimit Nicolas Ragoar Tarus Gohan Ounet Rui Kao Il y avait toi Enfin en gros Le but c'était De faire un forum Où il y avait entre 200 et 300 joueurs On essayait de réunir Tous les top joueurs Et faire Ils n'y étaient pas tous Mais c'était incroyable Et on échangait Des grosses mains Donc à ce moment là Je te connaissais un peu Toi tu deviens Sponso Eurosportpoker.fr Avec Clément Thumy Et Hugo Lemaire Qui eux sont Sponso de tournoi Et toi Cashgame dans l'ID Cashgame HU Et voilà moi À ce moment là Évidemment Je ne suis pas Sponso du tout Déjà parce que Je n'ai pas du tout Votre niveau de jeu Mais parce que Je n'ai pas le profil Et par contre Il s'intéresse bien Au côté vulgarisation Pédagogie Il me dit Fais un blog Pour Eurosportpoker Ça durera un an Et après C'est là que je fais Un partenariat Avec Winamax Il y a 10 ans Donc coucou Kiltilt A démarrer comme ça Et donc toi À ce moment là Qu'est-ce que ça change Pour toi Un peu ce côté Sponsoring Un peu Tu es sous la lumière Est-ce que Tu commences à avoir Des objectifs Des ambitions Ou c'est toujours Un peu en mode YOLO On fait au feeling Et on verra bien Alors Déjà en fait Moi la première fois Où je parle A Eurosport Qui était en fait TF1 Qui avait de grosses ambitions Quand le marché A éclaté Et à Evian En fait Il y a un tournoi De tête à tête Et c'est la première fois Où je rencontre Alexandre Luneau Enfin tous les joueurs Que je joue online Moi j'ai que 18 ans J'arrive Je joue La première fois Que je joue en carte En vrai Je joue contre Alexia Portal Je joue etc Je perds au deuxième match Contre Marciano Qui jouait des grosses taps Le kick express Sur full tilt Et je vois qu'en fait Il n'est pas si fort Je suis là Mais attends Il jouait en NL 100 000 Il n'est pas fort etc Après j'apprends Qu'il allait gagner Plein d'argent En Paris sportif Parce qu'en fait Il pariait sur les matchs Allemagne-Luxembourg Au tout début De la française des jeux Où les cotes étaient Au minimum à 1 10 Il était Allemagne Et il faisait parier Tout le monde en France Et il gagnait 1 10 1 10 1 10 Et donc en fait Là il y a un Édouard Le manager d'Eurosport Qui va me voir Il fait voilà On va construire une team A l'époque La team Il voulait faire rejoindre Les 3 meilleurs joueurs De France D'Internet Le meilleur joueur De France D'Internet C'était Alexandre Luneau Je voulais mettre Alexandre Luneau Le meilleur joueur De PLO Moi j'étais pas forcément Le meilleur à mon sens Tu vois pour moi Ils étaient quand même au dessus De par leurs gains financiers Il n'y a pas de débat Alex Luneau C'est sûr que c'était Si qu'à l'époque Je me rappelle Je le rencontre en Thaïlande Bonjour Alex Luneau Mepone Ouais ouais C'est sûr qu'il est bon Il a monté 1 million 9 En un an Il a 19 ans Je fais ok Ça va solide Et le lendemain J'arrive à la ville en Thaïlande Je vais dans la piscine Je me sèche et tout Je le vois qu'il joue Je fais ah bah tiens Je vais mettre derrière lui Je le vois Il joue en L5K Compte d'heures Et tout Il fait Les tables elles tournent pas Je suis obligé de jouer que de la 5K Je fais ok C'est cool Ça passe l'ambiance Il y a tous les grinders autour Il y avait 19 ans en ce moment là Après dans une autre vidéo Si ça vous intéresse Mettez-le dans les commentaires J'hésite à faire une vidéo sur ça Je vous raconterai une anecdote On a fait un cash game live en Thaïlande Et Alex Luneau Elle avait la position sur moi Et c'était assez casse-couille Et ça s'est super bien passé Ouais voilà J'ai appris 2-3 trucs C'était marrant Si ça vous intéresse Je ferai une vidéo Là-dessus Parce que c'était assez simple Donc excuse-moi Donc à ce moment là Du coup Je parles mon profil Moi En fait Dans leur shortlist Il y a Alexandre Luneau Rui Kao Et moi Parce que j'ai 18 ans Et c'est quand même chelou Qu'un mec de 18 ans Soit à ce niveau Donc ils peuvent imaginer Que la trajectoire Elle est ascendante Du coup normalement La team ça devait être Ces trois là Et en fait Rui Kao et Alexandre Luneau Partent pour full tilt Avec les limpers Du coup Ils restent plus que moi Dans la shortlist Et puis ils réfléchissent Alors qu'il y a de très fort Et puis ils pensent à Hugo Lemaire et Clément Thumy Qui sont à ce moment là Vachement mis Sur le devant de la scène Dans les tournois Et dans les tournois En fait Il n'y a pas d'autres joueurs Que eux Et du coup Ils ont le profil jeune Qui cherchent Le grinder online Etc Et on embarque Et on embarque Tous les trois Dans la team Eurosport poker Pour un an Donc moi Je n'ai jamais joué En tournois de ma vie Ah ouais Tu ne faisais vraiment Pas du tout Même pas C'est pas le premier niveau En fait Tu étais trop agressif Tu tenais pas En fait je ne comprenais pas Les mecs Ils étaient un peu plus CS Qu'en cash game Parce qu'il n'y avait pas La pression de l'argent Moi quand je faisais des bluffs A 10 000 euros A l'époque Je misais 10 000 Le mec il réfléchissait Là je mettais 10 000 jetons Ça réfléchissait moins Du coup je ne comprenais pas En fait J'étais beaucoup trop agro La pression de survie Enfin j'étais naze 0-0 Et puis en fait Hugo et Clément Récitent un peu Leur parcours Et m'apprennent à jouer en tournois Donc il y a un vrai temps d'adaptation D'une part en live Et il y a un autre temps d'adaptation Parce que je suis trop agressif Et impatient Et du coup Le jour 1 Tu me vois souvent Chip leader du tournoi Jour 2 Au bout de 20 minutes Je ne suis plus là Tu étais le genre de joueur Montre un très gros stack Agressif Des bons rides Mais sauf qu'au bout d'un moment Le gros bluff il ne passe pas Et boum tu brocs et tu bustes J'avais un edge Je ne l'ai pas imaginé Et des deux J'étais le pire Parce que je jouais En fait j'étais le joueur A l'époque Le plus loose C'est à dire Je jouais 40% des mains En six max Là où tout le monde jouait 20% Moi je jouais 40% des mains Donc tu imagines Sur une full ring Jouer 35% des mains Bah ça marche bien Quand tu joues très très bien Et que tu es au dessus du lot Sur le premier jour Le jour 2 Ça ne peut plus marcher Avec les ante Et du coup Je me faisais abattre À plate couture Et du coup Pas de performance Eux commencent à perfait Donc je m'imprègne un peu De leur jeu Et non en fait Toujours l'objectif De jouer en cash game C'est ça qui me réjouit En fait c'est la passion avant tout Donc Je me souviendrai toujours Je suis à Madrid Bah je bust du tournoi Assez rapidement J'ai joué sur full tilt Il y avait une 40-80 Je jouais tous les joueurs Qu'on voit maintenant Les Vogelsang Il y avait Harry Danger Il y avait SOS Il y avait Et voilà C'est le moment Où je m'éclate le plus J'ai monté une bankroll Sur full tilt En tête à tête Et puis là Voilà J'avais pas fait la demande Pour jouer 500 et plus Je sais plus pourquoi Il fallait faire une demande Pour jouer les 500 Pour jouer les 500 Pour jouer les 500 Pour jouer les 500 Du coup j'étais resté en 40-80 40-80 à mon sens C'était la table la plus difficile Parce que tu avais les joueurs De Noosebleed Qui avaient accumulé Beaucoup d'argent Mais qui n'étaient pas forcément Les meilleurs Tu avais les top reg de 25-50 Qui allaient jouer la 40-80 Donc se rejoignaient Vraiment les top top reg Et c'était une table Exceptionnelle à jouer Il y avait aussi Le québécois Comment s'appelle-t-il déjà ? Je vois pas duquel tu vas Ah euh Le pote Amorams Docteur Jiggy Docteur Jiggy non ? Pas Jiggy Un autre Qui est surconnu Je retrouverai le nom Il va pop-up Dans mon cerveau bientôt Mais voilà Il y avait tous les meilleurs Et c'était un plaisir fou Je me rappelle De peau complètement fou En fait je mettais mon Team Weaver A tous mes potes Pour qu'ils regardent Comment je joue Un soir Ils sont 10 A me regarder jouer Je suis à Madrid Je suis dans mon hôtel Je relance une paire de rois A 240 dollars La main est sur table rating Encore Sur Hist-ex-pocker DB Il y a Vogelsang Qui me trimette A 900 dollars Et j'ai deux rois Et on est Je ne sais pas A 24 deep Tu vois Une surrelance A 2800 dollars On est sur Skype Avec tous mes potes Et là il me fait Sur surrelance A 6000 Encore en click-back Tu vois On est si deep On est si deep Je réfléchis Les gars Je vais coller Il fait déjà Une immensité de jetons Et le flop Il vient roi 4-2 Et là Sur Skype Tout le monde fait Oh what the fuck Et tout Il y a un pote Qui me raconte Il est au Maroc Avec 10 personnes Il fait Venez voir Venez voir J'imagine dans tous les pays du monde On va voir le coup Et tout Check Gelsang Il fait son 6-bet Et tu vois Je fais Bon il a deux as Les gars On a chaté C'était roi 8-2 Pardon Turn une blanque Check Et il fait tapis Je paye La main tremble Autant Il y a 9-8 9-8 Je prends le pot Et je me rappelle Demain après Je suis en train de faire un bluff A 12 000 dollars Et tellement l'émotion Est palpable Que je vais dans les toilettes Pour ne pas regarder la fin de la main Tu vois Ça m'emmenait dans des émotions Qui étaient tellement fortes Que je ne retrouvais pas Cette intensité En cash game Et c'est ça que j'aimais Les grosses émotions Les gros swings Parce que Moi je ne risquais pas D'avoir des problèmes Derrière Je pouvais aller vraiment Dans un amusement Comme un jeu vidéo Je ne disais pas Putain je vais risquer 21 C'était juste Pas de l'argent dans ma tête Mais c'était quand même incroyable Je suis Pareil Je pense qu'il voudra Rester anonyme Il y a un de mes meilleurs amis En fait Que j'ai vu aussi en Thaïlande Qui m'a dit Exactement la même chose C'était un Assez gros joueur de Quake 3 Je ne sais pas si tu connais Le jeu vidéo Quake 3 C'est un peu comme Counter Strike à l'époque Et il s'est mis au poker Il dit Tu vois moi C'était vraiment Comme des points Jeux vidéo Et il passait son temps Sur winamax.com A l'époque Il montait des tonnes En L5K Puis En L10K un peu Il se broquait plus haut Il retombait Et il m'a dit Ouais je montais un million Je reperdais 600K Je regrindais Je regagnais un million C'était vraiment une époque Comme ça en fait Où si tu veux Les joueurs comme toi Et d'autres Et donc encore A fortiori Les joueurs encore plus talentueux Et matures aussi Comme Alex Luneau Qui avait tu vois La tête sur les épaules Carré, méthodique, professionnel Ils avaient un tel edge Qu'ils pouvaient Ils s'en foutaient en fait Parce qu'ils pouvaient retomber Et regrinder des tonnes Ils savaient que ça allait rentrer En L2K En L5K Pour eux Ça allait vite Ils avaient peut-être Peut-être Ils avaient 8 BB100 Tu vois sur ces limites Donc un petit goût de run Peut-être 10 BB100 Donc ils remontaient très vite Sans trop de variances Et c'était vraiment absolument incroyable Et je me rappelle à cette époque Je ne sais pas si tu t'en rappelles Donc tu étais venu chez moi Enfin chez nous À Nice Avec mon colloque Donc Qui des fois prenait Des parts de tes actions Donc pour ceux qui ne connaissent pas ça Quand c'est un peu Le même principe du stacking En tournoi Des fois tu vas jouer très cher Très haut C'est ce qu'a fait Alex Luneau Avec Sébastien Sabic Vous pouvez le voir Dans le très bon documentaire De tapis volant Nozbleed On mettra le lien en description Si on oublie de le mettre Vraiment dites-le nous Dans les commentaires C'est un excellent documentaire En fait parfois On joue tellement haut Que pour un peu backer Avoir une assurance Il y a des potes Qui prennent des parts Qui prennent des pourcentages Et voilà Ça se fait dans le tournoi Aussi dans le cash game Et donc je ne sais pas Si tu te rappelles Quand tu étais venu à Nice On faisait une soirée Avec des potes On buvait des bières Et tout Et il y avait des potes A moi vraiment Pour eux J'étais leur idole De jouer en NL200 Et de faire des swings à 2K Ce qui était ridicule Tu vois Ce qui était ridicule Par rapport aux gens Que je côtoyais Qui étaient bien meilleurs que moi Qui avaient une rôle Bien plus gros Même mon coloc Il swingait 40K Régulièrement C'était ridicule Et là ils arrivent Et ils te voient C'est Bazou Ouais ils jouent gros Et tout Et tu jouais Galfon je crois T'étais Assis par terre Dans mon salon Dans le coin Tu jouais sur ton laptop Galfon En NL5K je crois Et genre tu broques Je sais pas Tu perds 2-3K Tu fais un bluff Ça marche pas Puis tu fermes le laptop Puis tu viens boire une bière Genre mes potes Je me rappelle leur visage Qu'ils comprennent pas Tu vois Genre je pense qu'en En 4 minutes T'as grillé 3K Et c'était 2 ans de salaire Un truc comme ça Et genre vraiment Enfin je me rappelle vraiment Du choc Et c'est vrai que c'est choquant Même moi qui étais joueur pro Quand je voyais des swings De 50K à 100K Et j'étais Donc c'était vraiment une époque Et c'est Alors c'est peut-être Un peu regrettable Je sais pas ce que tu en penses Pour lancer peut-être Un petit débat sur ça On le voit plus trop En cash game de nos jours On met tout le marketing Et la com sur les tournois Et à raison Si on le fait C'est que ça marche Pour les rooms Parce qu'il n'y a plus De joueurs Même tu vois Ce qu'a fait Gildur Compte dur à l'époque Ça s'est plus reproduit Parce qu'il n'y a plus Un tel edge Et puis on peut plus D'un coup avoir De tels swings Plus personne fait ça Donc en fait je pense Que ce que tu as vécu Plus personne ne pourra Jamais le vivre dans le poker Quasiment non ? C'est sûr Pas de cette manière là Ouais pas autant En fait pas de manière Aussi émotionnelle Quelque part Pas de manière aussi humaine Dans le sens où Pour arriver au niveau Que j'avais à l'époque C'est-à-dire Dans le terme de classe Imaginons que j'étais Dans les mille meilleurs De joueurs de tête à tête Du monde Ou 100 meilleurs À un moment je pense Quand je jouais sur full team Et il n'y avait que 4-5 mecs Qui me jouaient Et disons les 100 meilleurs Sans vouloir me vanter Ou me mettre au haut en dessous Ça Ça demande une telle exigence Maintenant Une discipline Et qu'en fait Le parcours Qui va être amené À faire ça Il est possible C'est-à-dire De faire une ascension Jusqu'au Linus Love Il a fait une ascension Quand même C'est récent Et il n'aura pas Cet état d'esprit Flamboyant Qu'on peut retrouver Chez les joueurs Et donc Vendre ça Pour une room En tout cas C'est moins légendaire Et fulgurant Et flamboyant Et moins spectaculaire Il sera moins vendable C'est-à-dire que Ce sera forcément Un mec Assez calme Assez posé Réfléchi Qui a beaucoup de recul Sur ce qui se passe Et ce ne sera pas Un mec Un peu comme moi Tu vois Empathique Dans l'émotion Enfin en tout cas Au moment-là Vachement dans l'émotion Et dans le ressenti Que ça ce n'est pas possible Clairement Ok ok Bah écoute On semi-close Ce chapitre Pour l'instant Mais donc Bah tu commences A progresser en tournoi Tu t'installes un peu Et Qu'est-ce qui se passe A ce moment-là Donc là on est en On va dire Qu'on est en 2011-2012 Un ou deux ans sont passés Tu vois Dans tes aventures Eurosport, poker et tout Qu'est-ce qui se passe Déjà Ta roll Tes swings Ta motivation Ça donne quoi Et qu'est-ce qui advient après Alors je pense que sur full tilt J'ai monté une tonne J'ai dû reperdre aussi Un moment ma roll Sur full tilt J'avais monté un demi-million Je pense que j'ai reperdu Quasiment la totalité Un moment Tu vois Assez rapidement Monté et descendu Ensuite je gagne Un tournoi Enfin je finis deuxième D'un tournoi Mais pour moi C'est comme si je gagnais Je fais deuxième du FPS Pour 153 000 euros On remet un petit peu d'aplomb Et ensuite Eurosport Me laisse juste moi Continuer le partenariat Avec moi Parce que je fais beaucoup de Je suis passionné Par Poker Academy Je fais beaucoup de vidéos Un peu comme toi J'ai envie de partager Et les deux sont plus Dans les tournois Et dans le grind Du coup Ils n'ont pas les moyens De les garder le 3 Ils me prennent moi Pendant un an Je continue Avec le sponsor Unibet Puisque Eurosport devient Unibet Et racheté par Unibet Donc je joue encore Une année Mais je n'ai plus trop envie De faire ces voyages Alors évidemment Les voyages qui font rêver C'est à dire On a les plus beaux hôtels On sortait le soir On faisait les tournois Gratuitement Voilà C'est la vie un petit peu rêvée Mais bon À un moment Tu as envie de te poser À un endroit Et de revenir À une vie un peu plus classique Sachant qu'en plus Moi j'avais encore À la différence de tous les joueurs Je pense Je poursuis mes études À ce moment là C'est à dire que Je suis toujours en école de commerce L'école de commerce Je propose le statut De sportif de haut niveau Donc je suis à côté De Hugo Bonneval D'ailleurs Qui était dans mon école Qui est maintenant En équipe de France De rugby J'étais aussi Sportif du haut niveau Tu vois Il y en avait un autre Qui était en Ascar aussi Et moi j'étais le joueur de poker J'ai réussi à montrer Mon contrat de TF1 Ça marchait Donc je pouvais m'absenter Pour aller faire les tournois Et je passais D'année en année Est-ce qu'il y a à faire Une année de césure Où je vais en fait Me dire Est-ce que je Penserais Enfin là C'est trop le poker En fait Il y a mon sponsoring Il y a des parties en live Qui commencent à être intéressantes Et je me mets Pendant un an A jouer à l'ACF On parle de ça Il y a 8 ans maintenant Aviation Club de France Pour ceux qui ne connaissent pas Ce club Qui était un peu Le club mythique de Paris Pour jouer en live Le cercle Et je joue Donc cette partie Qui est restée pour moi Un peu mythique Tu vois Où je joue Il y a Cyril Mouli Qui est autour de la partie Qui crée la partie Qui est une personne Qui fait son nom sur internet Voilà Qui est reliée A des affaires Un peu limites Tu vois Qui a amené la partie Puisqu'en live Souvent c'est amené Par des joueurs Un peu plus faibles Normalement Mais tu vas voir Qu'il n'a pas été si faible Loin de là Donc il y a lui Il y a Anthony Lelouch Il y a Idriss Et puis il y a d'autres gens Il y a un restaurateur Qui a plusieurs restaurants chinois Il y a un homme d'affaires Un vétérée Puis il y a d'autres joueurs Des anciens joueurs de live Il y a Tafit Benayamin Et je joue cette partie Financée C'est du full ring ? C'est du full ring PLO5 PLO5 Et parfois 500 Parfois ça jouait Ça a coupé T'as dit 500 500 500 les blindes Et parfois On jouait 25-50 Parfois 500 Et on joue en fait Ces steaks là Et je suis financé A hauteur de 40-50% Par des amis à moi Donc je joue pendant un an Cette partie C'est là où j'ai vraiment Des meilleurs résultats de ma vie C'est là où Je fais ma transition Encore plus vers le live Et le contrat de sponsoring M'avait permis déjà De commencer à faire un travail Donc Et donc il y a ça Donc je me mets en live Donc je perds un peu Mon niveau online Et puis Alors franchement En termes de années Etc Parfois c'est un peu flou Ça remonte maintenant Mais il y a un moment Où je commence un peu A tourner en rond C'est-à-dire que Je fais ces swings Je me raconte en fait C'est un peu l'idée De la boucle du karma Qui s'enchaîne Comme ça T'es dans la roue Et puis la boucle L'éternel retour quoi L'éternel retour Le cycle Je fais bon Le boucle c'était marrant Deux boucles Je me suis bien amusé Les botailleurs russes C'était cool Troisième manège C'était cool Mais je fais toujours le même Le manège Bon est-ce que je ne changerai pas De manège Donc excuse-moi encore De t'interrompre Mais tu es quand même Encore dans ce schéma De tu montes des tonnes Et tu broques un peu Ou tu arrives à monter beaucoup Là c'est-à-dire Que je commence déjà Tu vois J'emménage seul Dans un appart Donc je paye déjà Mon loyer Ma bouffe Donc il y a déjà Une démarche un peu différente C'est-à-dire que Il faut quand même Qu'il y ait de l'argent Sur mon compte et tout Donc je laisse Beaucoup plus sur mon compte Après avec ce qui reste C'est toujours très swingy Et bon À l'époque C'était quand même Plutôt swingy Vers la montée Ça allait quoi Il n'y avait pas trop de risque Pour moi à ce moment-là Et du coup C'est swingy Mais ça l'est moins déjà Tu vois Je ne peux pas me permettre De tout perdre Et à ce moment-là J'étais parti sur quoi Juste Est-ce que tu commences A monter beaucoup Donc tu me dis Que non Ça va Ce n'est pas trop swingy Mais que tu ne sais plus Trop l'année Que tu en as un peu marre De ce cycle Et que ça fasse toujours C'est bon Oui voilà De swing Je me rappelle J'emménage seul Etc Et bon J'ai à peu près La même rôle Tu vois Je dois avoir Je ne sais pas 200-300k À ce moment-là 200k Je ne sais plus exactement Je joue sur Winamax PLO Des trucs comme ça Je joue beaucoup Renault à 2-3 À ce moment-là Au bout de joueur Mon coach Renault Gros big up À Renault en 2-3 C'était un peu mon idole À l'époque Ok Et du coup Je commence à jouer Et en fait A plus avoir envie En fait Tu vois D'avoir envie De faire autre chose Je suis là Je joue Puis en fait Plus t'inmotive En plus je vois Que le niveau se resserre Tu vois Je n'ai plus envie Je commence même à perdre Et à même Tu vois Tilter Tu vois un peu Le truc Genre je vais un peu nulle part Je n'ai pas d'objectif Je n'ai pas Ça m'amuse moins Je ne joue aussi Que sur le .fr Maintenant Donc moi Ce qui me faisait rêver C'est d'aller affronter D'être chez moi Et de pouvoir jouer Affronter le monde entier Les joueurs que je voulais J'ai moins d'action .fr Premièrement A été géniaux Parce que tout le monde Me jouait Une fois que tu connais Ton pseudo Et que tu as battu Tout le monde En tête à tête À part 2-3 joueurs Il y avait Donne Limite Qui m'avait explosé Mais sinon Après le reste Donne Limite Incroyable Peu exposé Maintenant Et qui avait fait Des vidéos incroyables Sur Limpers.com Pour vous dire Alexandre Duneau Donc quand je l'ai rencontré En Thaïlande On m'a dit Ah mais Donne Limite Pour moi C'est le meilleur joueur De 6-max Certains en France Et dans le monde Il est monstrueux Et il avait des Comment dire Presse précurseurs Justement sur les overbait Sur l'agressivité Et après Il a fait une transition Au HU Et je me rappelle Que ça avait fait Des esclandes Moi En vrai Je ne l'ai joué Qu'une soirée Mais je m'en souviens De cette soirée Ou deux soirées Il m'avait Juste explosé Et c'est la première fois Que je jouais à un joueur Qui avait un nouveau style Tu vois un peu A la manière de moi A l'époque Où Isil Dure Lui il a un nouveau style Et j'étais complètement dépassé Et sinon Le reste des joueurs Franchement Ne me posait pas de problème Et du coup Donc lassé un petit peu Je commence à perdre de l'argent Même je me rappelle Je ne sais plus exactement combien Mais j'ai dû faire Un downswing à un moment Tu vois Perdre la moitié de ma rôle Ou un truc comme ça À ce moment là Je suis là Je fais Mais Qu'est-ce qui me plaisait vraiment Qu'est-ce que je faisais avant Qu'est-ce qui me plaisait Parce que c'est impossible Tu vois Je ne vais pas rester là A jouer A décrépiter chez moi A jouer Grinder Dans cet appart Voilà Et en plus Je suis à l'école Je suis encore à moitié Je suis en dernière année D'école Avant dernière année D'école de commerce J'ai changé d'école Pour me changer un petit peu Qui n'est pas loin de chez moi Et tout Je me fais 2-3 potes Mais je ne suis pas animé Par quelque chose Et je fais Putain Qu'est-ce qui me plaisait Qu'est-ce qui me plaisait Je réfléchis Franchement longtemps Je fais Ah oui C'est vrai Avant le poker Je faisais du théâtre En poker J'avais joué au théâtre J'avais souvent Des rôles sympas Dans mon lycée Très lumineux pour moi Les souvenirs que j'en avais C'était des troupes Super soudées Et c'est ça Qui me faisait venir Encore à l'école Sinon le poker Prenait toute la place Mais par contre Quand il y avait répétition Le mercredi À 13h J'étais le premier à y aller Et ils m'ont répété Et c'était top Et je jouais des personnages Monsieur Prescovitch J'ai joué des pièces Où j'avais les larmes aux yeux Où je devenais complètement fou Sur scène Où je pouvais m'exprimer Et je fais Ah Avec ça Ça me plaisait 2013-2014 Là À ce moment-là Là Ça doit être Un an après Mon contrat de sponsoring Je dois avoir Ça doit être Je ne dis pas de bêtises De Ah C'était il y a 8 ans 7-8 ans Un peu plus tôt Alors 2012 Je pense Peut-être J'ai du mal avec les dates Mais ouais Quelque chose comme Comme toi Mais ok Du coup Je prends mon téléphone Je trouve qu'il y a une seule école Qui s'appelait Acting International Qui commence un cours La semaine d'après En fait Tu vois C'est hasardeux quand même Mais le hasard fait bien les choses J'appelle Je dis voilà Je suis intéressé par les cours Et en plus moi ce qui est bien C'est que je suis joueur de poker Donc le cours Je peux le payer direct Hop Je gère les cours de théâtre C'est 3 000 euros l'année Bah je payais déjà mon école de commerce À la place de mes parents Parce que j'avais envie de la payer moi-même D'être indépendant Bah là Vas-y Je vais payer mes cours Et c'est parti J'arrive au premier cours Déjà je vais en taxi Tu vois Parce que je ne savais pas Il ne faut pas qu'ils me voient venir en taxi Ils vont comprendre Que je suis quand même un peu tardé Alors qu'on est quand même Dans un cours de théâtre Tu vois Tu imagines d'après l'ambiance Etc Donc j'arrive en taxi Parce que je ne sais pas vraiment me repérer Je suis encore un peu Autiste de la life J'arrive à mon premier cours Et je parle à un type Comme ça dehors Et je suis super content Tu vois De retrouver une interaction sociale Avec des gens Qui ne sont pas du poker Des vrais gens Et je découvre des vies Tu vois Des parcours Etc Je me rappellerai toujours On est assis tous ensemble Dans un cercle Dans la salle de répétition Et chacun parle à son tour Pour se présenter Et tu vois Il y a beaucoup de filles Dans le cours de théâtre Donc elles parlent Elles commencent à parler Voilà moi je viens Pour reprendre confiance en moi Il y en a un autre Je viens Je vais être acteur Il y en a un Je recherche le succès Je m'appelle Nico Tout le monde super stressé Tu vois Les mains qui tremblent Et machin Et puis moi j'arrive à moi Et d'habitude Moi au théâtre C'était l'endroit Où j'étais vraiment super à l'aise Non mais Tu peux pas imaginer Tu me mets sur scène Je me transforme Je suis chez moi Ok Là Je parle Et Je n'arrive pas à parler Je tremble T'es plus dans ton élément La première scène Que je fais La strophe J'arrive pas à me repérer Dans l'espace Aucune prestance Ça rigole Et pendant l'année Je suis Plus mauvais Clairement Bon après il y avait Deux trois filles Qui étaient Ils sont partis Et tout Mais le reste J'étais vraiment Le plus nul Tu vois Tu étais le fiche T'étais le fiche Et je me rappelle d'ailleurs Qu'à un moment J'étais tellement stressé Par le poker C'est une anecdote Je suis en cours Et l'expression Newsbleed Elle existe C'est-à-dire que Je me mets à saigner du nez Pendant mes cours Parce que j'ai swingé Juste avant de venir Parce que je faisais Jouer encore toujours pas mal Même s'il y avait Maintenant le théâtre Qui me ravivait Un petit peu La flamme Je saignais du nez J'allais aux toilettes Et il y a même Un pote à moi Qui me dit Qu'est-ce qu'il y a Tu prends de la coke Ou quoi Je lui dis Non non Je prends pas de drogue Non non ça coûte Encore plus cher Je perds des tonnes Au table en fait Et c'est pas le kiff Super stressé Avec les parties Et tout Et chaîner du nez Et nous bleeds J'ai fait Putain ça existe Nous bleeds C'est le moment de nez Plus qu'à Estex On appelle ça comme ça Parce que c'est tellement fort Qu'on s'aime du nez Ça m'est arrivé plusieurs fois Dans ma jeune carrière Disons Et donc je suis en cours De théâtre Et puis cette année là Je réapprends en fait A côtoyer mes émotions A me remettre dans un espace Où je suis serein avec des gens Où je suis pas leur adversaire Mais tu vois Il y a une sorte de Je trouve la force de l'équipe La force d'un enseignement Pour la première fois Je rencontre des vrais professeurs Qui sont là A savoir des choses sur toi Que tu sais pas encore Et qui ont une vue claire De ce que tu peux être Qui t'amènent à être Juste avec Pas dans l'amadouement Ou dans un truc Ouais t'es nul Ils sont dans pile De bandes en droits Tu vois de compassion Et d'un mouvement Qui connaître vraiment Enfin une évolution En fait en toi Et puis la force du groupe Qui fait que voilà Je trouve des amis Et voilà ça me porte Et je suis content Tu vois d'avoir fait ça Je fais trois années de théâtre Et la première année Donc en fait au poker Ça se passe encore pire C'est à dire que Je m'étais vachement coupé De mes émotions De mon corps De mes sensations De l'autre Je retrouve tout ça Et du coup au poker C'est la pagaille Je ne suis plus du tout logique Je suis dans l'émotionnel Je me rappelle En fait c'est vachement lié Tout ça avec le début de point à faire Avec Renaud Quand je jouais contre Renaud Je me rappelle d'habitude J'utilitais jamais Là je perdais une cave ou deux J'étais vachement émotionnellement pris Je commence à me mettre dans des Je joue moins bien Et puis j'ai moins de temps Parce que je dois répéter mes spectacles Bon bref ça se passe moins bien Voire mal Et à ce moment là En fait C'est intéressant Parce que les émotions En fait Là tu imagines J'ai un coach qui me dit En fait les émotions C'est super ce que tu as Ça peut te servir En fait Tu viens de découvrir tes émotions Ton potentiel il vient d'exploser En fait Tu es capable d'être triste Tu es capable d'être en colère Tu es capable d'être joyeux Tu as la source en fait Tu as la racine De ce qui peut te faire avancer À ce moment là Je ne suis pas accompagné Par un type comme ça J'ai des potes Tu vois Avec qui je discute Mais personne ne sait ça Donc en fait Ce truc là Qui est en fait génial En fait Qui aurait pu me propulser Encore loin Bah en fait Me fait un peu Bah Effondrer non Parce que Bah j'ai le théâtre Maintenant tu vois Mais au poker En tout cas Plus la flamme Plus envie Émotion négative Donc plus Plus l'envie Donc je lâche Vraiment je lâche Et je me mets à fond Dans le théâtre Et puis à la fin De la première année Bah je fais Je vais venir Tous mes potes du poker Ils viennent me voir À mon spectacle Et puis ils me disent Putain c'est C'est pas quoi Puis les applaudissements Les gens qui t'applaudissent Et tu fais Mais en fait C'est pas le jeu Ça vit en moi là Et Aussi pendant Cette première année De théâtre Il y a un prof africain Qui nous met un moment De la musique africaine Bah là c'est un peu Un deuxième déclic pour moi On est tous allongés Dans la salle Il met une musique africaine Un peu de ses transcendantales Avec des Je sais pas C'est des musiques On est tous allongés Fin du cours Je me mets à rigoler Tu vois J'étais nerveux A l'époque Dans mon corps Nerveux Je rigole Je rigole Il y a un pote à moi aussi Qui était vachement nerveux Pour d'autres choses Qui rigole Et tout le monde se met à rire Et puis Tu vois Les pensées qu'on peut avoir souvent Surtout Le mental est très présent Au poker Tu vois Les pensées Elles commencent à C'est pas mon mental Qui déraille un peu Tu vois Je l'observe En fait À ce moment-là Je l'observe Et je vois Que je ne le contrôle plus Et puis à un moment Ça devient des images Un peu quand tu vas Pour t'endormir Puis là Plus de pensées Plus rien Je suis bien Je suis là Je suis présent Je me relève J'ai une sensation De détente Dans mon corps Et je fais Waouh Pourquoi je joue au poker Pourquoi je Qu'est-ce que je cherche au poker Ce que je cherche vraiment C'est ça Ça me sentir bien Sur le moment Là pour moi C'est le premier déclic C'est-à-dire que ma recherche Elle commence Je veux me sentir bien En fait oui J'ai oublié que Le plus important C'est de se sentir bien D'être heureux Et enfin Voilà Je t'ai détendu Je me rappelle Je prends le métro Je fais waouh Les choses différemment Waouh Une sorte de En spiritualité On va dire Sans faire du mysticisme Mais Enfin moi c'est comme ça Que j'ai découvert la méditation On va peut-être en débattre tout à l'heure Mais c'est vrai Que c'est ce qu'on appelle Dans Si on va très loin L'éveil Là on peut-être Peut-être pas parler d'éveil Mais un micro-éveil En tout cas Une sorte de Prise de conscience Qui fait qu'il y a un avant Un après en fait Et c'est vrai que moi Ce qui m'a fait foncer Dans la méditation C'est qu'il y a eu un moment Comme ça Où D'avoir observé Puis il n'y avait plus de bruit Et tout était calme En paix A sa place Et genre J'avais l'impression Que je ne l'avais jamais vécu Et en tout cas Jamais consciemment Et il y a un calme Et une sérénité Qu'avec après Je suis allé au table Et genre J'ai dit Mais il faut cultiver ça Et genre J'arrivais à être serein en fait Et ça Bah juste Ça a changé ma life C'est après que j'ai conseillé A traduire les bouquins Que vous voyez derrière Le mental au poker Et tout ça Et c'est rare Que je parle Avec des joueurs de poker Qui ont vécu ça Surtout à l'époque Maintenant c'est devenu Un peu plus fréquent La méditation et tout Tu vois Beaucoup de joueurs en parlent Et la pratique Mais en 2012 2010 Moi quand j'ai découvert Ça fait 10 ans maintenant Très très rare Et je ne savais pas du tout A l'époque Que tu avais vécu ça Et d'ailleurs Pour la petite anecdote Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui Bah j'ai appris ça Il n'y a pas longtemps En regardant ton Twitch Dans le Turfus On aura l'occasion D'en parler tout à l'heure Mais c'est là Qu'en prenant tes news Et tout J'ai appris tout ça Et que cette interview Existe aujourd'hui Je ne savais pas du tout Que tu avais fait ce cheminement Aussi perso Donc je te laisse continuer Donc là tu es dans le métro Tu te sens un peu bien Et tu te dis Ok moi je veux me sentir bien Et être en gros aligné Avec ce qui me plaît Oui je ne parlerai pas d'éveil Mais je parlais Oui d'une vraie prise de conscience Pour le coup Que l'éveil C'est quand même quelque chose Non mais bien sûr Personne n'atteint l'éveil De toute façon Et surtout pas nous Bien évidemment Et ensuite En fait je m'intéresse à ça Donc j'achète tous les bouquins Disponibles sur la méditation Je regarde des vidéos J'intéresse Et je lis Et je lis Et j'essaye de méditer Je commence allongé Parce que je n'y connais rien Tu vois Alors que ça n'a pas vraiment de sens Il faut avoir le droit normalement Pour que l'énergie puisse circuler Que les émotions puissent être là Mais en fait Ça avait quelque part Un peu du sens d'être allongé Parce qu'à ce moment là J'étais un peu allongé Dans ma vie Et voilà Tout ça vient me nourrir Et je Je ne sais pas si je fais une prière Ou je fais une demande Mais j'ai envie de rencontrer Des gens Qui sont dans ce même état d'esprit Et je rencontre un de mes meilleurs amis Dédié à Sarah Fass Il nous voit Qui est un peu dans cette démarche là Et puis on va À un moment On partage les livres Qu'on aime bien Alors lui Il me partage Krishnamurti Qui m'a vachement suivi Dans cette réflexion Et moi je lui partage Ocho C'est un des premiers auteurs Que j'ai lu Je vous conseille Le reportage de Netflix Vachement controversé Sur sa personnalité Mais en tout cas Ses livres sont d'une beauté Puisque Ses livres amènent quelque chose De très poétique En fait Ils font comprendre La substance de la vie Plus que de l'expliquer Bref Je trouve Moi ça m'a vraiment nourri En fait Oui Je vais encore une fois Si moi t'interromps Mais pour ceux qui vont dire Ah bah tu n'as pas des bouquins À conseiller et tout Déjà ce que je vous conseille Essayez de trouver un courant Qui vous parle Parce que comme ce que tu dis Ça nourrit en fait Souvent une vision de la vie Et si ça ne vous parle pas C'est mort Donc il y a des gens Qui ont une approche Extrêmement laïque Et scientifique De la méditation Ou de la pleine conscience Et je commence à être De plus en plus dans cette approche Mais je n'ai pas du tout Commencé comme ça Et j'ai trouvé un truc Qui est très émotionnel Où j'avais l'impression Que ça a changé ma vision du monde Et c'était plus par l'émotionnel Que j'étais emballé Par la pratique Parce que sinon C'est un truc froid Détaché Qui n'a pas vraiment de sens Donc je ne sais pas Si ça t'a fait cet aspect là Mais peut-être Donc moi au chaud Je n'ai pas trop vu C'était plus Tish Nathan Eckhart Tolle Après John Kabat-Zinn Je ne sais pas si tu connais Tolle Voilà Et c'est vrai qu'il y a un truc Où tu te sens un peu Il y a un aspect à la fois poétique Et à la fois quand même C'est très pratique C'est une pratique la méditation Et ça Je ne sais pas si toi Tu le vois comme ça C'est une autre façon D'être au monde Et c'est assez bizarre Parce que ça transforme Notre regard Évidemment sur nous-mêmes Sur nos schémas mentaux Sur nos croyances Sur notre vision du monde Et on en vient À prendre du recul En fait à dézoomer Un peu ce qui se passe Et ça apporte Une forme de sérénité De lucidité Et évidemment Alors je ne sais pas On va peut-être en parler Je te laisse finir Mais avec le poker C'est méga intéressant Parce qu'évidemment Au poker On est toujours acteur Puisqu'on doit réfléchir Pour prendre la décision Mais ces mêmes décisions Génèrent des émotions Qui biaisent notre jugement Et donc faire ce zoom Dézoom En session C'est super utile Et par exemple Quand il ne se passe rien Au table On peut prendre un temps Même de 5 secondes Pour méditer et se recentrer Qui est méga utile Et plein de joueurs professionnels Ils commencent à faire ça De plus en plus d'ailleurs Donc je te laisse Pour alimenter encore Ce que tu disais Je rajouterais En fait Tu as tout à fait raison En fait chacun a des conditionnements Et une façon de voir le monde Et en fait chacun va pouvoir passer Par des chemins Qu'il comprend Mais pour atteindre le même point Ça peut être un contexte religieux Ça peut être un contexte juste humain Ça peut être un contexte littéraire Scientifique Parce qu'on comprend mieux les choses À travers ça Mais en fait Ça peut être juste un peintre Qui comprend avec la peinture Etc Un état d'esprit Et c'est pour rejoindre Un point de vie Qui est dans une unité En fait De l'autre Et des choses De son environnement Et de soi-même Etc Du coup Du coup je découvre ça Et puis à un moment Tu vois Je m'intéresse Et je vais voir un peu Des types qui font ça Tu vois Des sortes de coach Ou des méditants Et tout Je regarde Et puis à chaque fois Avec mes potes Au début on aime bien Après on apprend que le mec En fait il n'est pas Il n'est pas très net L'autre il pompe de l'argent Pour son association Beaucoup beaucoup de dérives Semi-sectaires Voir complètement sectaires Dans la méditation Et je vous mets en garde Et moi c'est un truc Qui a failli m'écœurer un moment T'as vraiment des gens C'est à la limite du scam Voir du scam complet Des dérives un peu scolaires Des gourous En fait ils amènent leur ego Dans une autre pratique Et ils s'en servent Avec la méditation Et en fait la méditation Est pas un renouveau Loin de là Mais juste un truc Qui est là Pour revenir un peu A notre sujet du coup Mais en fait On va continuer un peu sur ça Pour aller jusqu'au bout Mais du coup en fait Je commence à me dire Que moi à ce moment là Le poker entre guillemets C'est mal Dans ma tête c'est ça Ça m'a fait souffrir Etc Et en fait je continue Dans cette démarche là Donc je fais du théage Je crée ma troupe d'impro Et puis en même temps Je joue toujours un peu au poker Mais pas avec un bon regard Sur moi même Quand je joue Tu vois Et à ce moment là Donc je trouve finalement Le prof qui me va bien A force de chercher Je fais des études Pendant deux ans Il y a la thérapie Qui s'appelle la riteologie À Paris Pendant deux ans Avec un psychanalyste Qui est parti 15 ans au Tibet Pour revenir avec des enseignements Et c'est d'autres gens Qui lui ont dit De créer l'école C'est même pas lui Et à la suite de ça Pour faire un vague résumé Là je joue plus trop Tu vois Je monte ma boîte de prod Pour produire des spectacles Etc Ça se passe bof Parce que je garde Mes conditionnements du poker Avec ma boîte C'est-à-dire que je crois Qu'il faut dépenser Beaucoup d'argent Pour que ça marche Tu vois En fait C'est intéressant Parce que le poker Ça sert vachement Dans l'entrepreneuriat C'est-à-dire que ça détache On prend vite Le ROI La notion de Levé 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 d'un move Et à la fois Ça t'amène Dans quelque chose D'un peu trop détaché C'est-à-dire que L'entreprise C'est avant tout une histoire Maintenant tu vois Le projet que je crée Je ne le verrais pas Le faire tout seul Pour moi C'est une aventure humaine Avant tout Tu vois Le reste C'est cool aussi Mais c'est ça Qui est fort je trouve Et du coup Bon la boîte Ne marche pas trop bien Et tout Et puis Bon je fais vraiment Un super rapide Si on n'aura pas le temps L'année dernière Je me Genre Je commence à Vraiment plus gagner ma vie Je me dis Bon Qu'est-ce que je peux faire Et puis là Il y a Clément Tumy Qui m'appelle Il me dit Vas-y Vas-y riboviller Avec Yann Brossolo Si ça te dit Un petit tournoi à 500 C'est un week-end Bon à ce moment-là Je ne sais plus trop quoi faire Je produis des spectacles Super bien Mais bon C'est très dur de les vendre C'est un milieu compliqué Gagner sa vie dans l'art C'est difficile Dans le théâtre Je pense encore plus C'est clair Je pense que Je ne faisais pas bien Et de toute façon Je ne suis pas que l'art Même si tu fais bien C'est délicat Et puis je ne pense pas Que l'art serve à ça Mais Non mais bon Il faut bien payer Les acteurs qui vivent dedans Et c'est difficile C'est un objectif En tout cas Donc tu vas Je fais un BPT Et donc je pars On part en train Puis on prend le van De Clément Qui aime bien voyager Maintenant en van Faire des trails Etc On va dans un Airbnb On mange dans un resto Retrouvailles Ça fait longtemps Que je ne les vois plus Le lendemain On part avec Clément Faire une balade randonnée Je pars un peu méditer Dans les montagnes Tu vois Je me dis Waouh Ça faisait longtemps Et puis l'après-midi Vient le moment du tournoi Ou l'après-midi soir Je vois les gens Je suis sur un BPT A 500 euros Je vois tout le monde Content quoi Tout le monde content D'aller jouer 500 euros Tu vois Ça joue Alors je ne sais pas Si c'est mon regard intérieur Qui avait changé Peut-être Et je les vois Sans pression financière Tu vois C'est un 500 euros C'est chill Tout le monde est content D'être là Ils savent ce qu'ils vont perdre Ça joue Même 2-3 personnes Qui me reconnaissent Tu vois Ça me fait revenir A ce truc-là A cet endroit Où j'étais un petit peu reconnu Machin Et tout Je fais C'est sympa quand même Tu vois C'est un bon moment Puis bon J'arrive au jour 1 Jour 2 C'est finalement Je fais étape finale Je fais 6ème En plus à ce moment-là Je ne jouais plus trop au poker Tu vois 6ème Waouh Et Waouh Je me rends compte Que j'ai beaucoup avancé Parce qu'il n'y a pas d'autres histoires J'ai fait un petit tour du monde Ah ouais Mais sinon c'est 4h L'interview Ou peut-être une prochaine fois On fera des anecdotes Je me suis repris A jouer Pour faire un tour du monde C'est une deuxième fois Donc je rejoue Donc je fais ce remobilier 6ème Je reviens à Paris Content En plus Bah moi Direct je repense Bah je vais pouvoir reproduire un spectacle Tu vois J'ai un peu gagné Etc Et là il y a Benjamin Pollack Qui m'envoie un message Faut savoir que David Pendant 2-3 ans Il me disait Mais vas-y N'arrête pas le poker T'es ouf Je te staxe sur des high rollers Pour moi t'es le meilleur Et tout Je fais Attends Genre Non en fait David qui se chauffe Moi c'est C'est pas pour moi J'aime pas Et là Et là je fais Putain j'ai kiffé quand même Donc si peut-être Je le fais différemment Avec tout ce que j'ai appris Peut-être que ça va accoucher De quelque chose de beau Et donc J'ai Benjamin Pollack Qui m'envoie un message Il me fait Bah bravo Bazou Tu reprends le poker T'as fait 6ème et tout Ouais ouais Je reprends ma carrière internationale Mais en rigolant C'est vrai Parce que là Je cherche un poulain Tu vois Pour moi Je suis allé assez loin Dans le poker Là j'ai envie de transmettre Quelque chose et tout Vas-y ok go Chou en fait Tu vois C'est parti d'un coup Je pense que quand t'as Benjamin Pollack Et qui t'a Et qui te parle Ca motive aussi un peu Donc pour ceux qui connaissent Benjamin Pollack Et David Ickita Et vous tapez leur nom Sur Google Vous allez voir leur gain Sur HandleMob Et ça parle de soi Donc forcément On a demain un coup de pied au cul Un peu Mais positif quoi Du coup Bah il me finance Parce que j'ai plus les moyens D'aller jouer des tournois A Saint-Inka Dika etc D'ailleurs qui a les moyens Je pense qu'il faut une bankroll Au moins d'un million Stacker c'est intéressant Pour l'assurance La variance est folle Et puis Donc là je fais tout différemment Trois coach Pierre Gauthier En coach mental Je prends un pote Qui est synergologue Coach Détel Je prends un coach Coach sportif Et à travers mon coaching mental J'essaie en fait De me lier avec des gens Qui sont vraiment D'un haut niveau de poker Mais vraiment très très haut niveau De technique Pour moi J'ai trouvé déjà Voilà Je vais faire différemment les choses Et je vais essayer À travers le poker De devenir une meilleure personne C'est à dire À travers mon coach mental De devenir quelqu'un Qui sait gérer ses émotions Qui fait face à l'échec Qui rebondit Qui en apprend sur lui-même À travers les coach Détel Je vais redevenir Ou revenir encore plus empathique Que je suis Et donc je vais travailler Ce que j'ai appris Avec la thérapie La compassion L'empathie Parce que je crois vraiment Qu'à une table de poker C'est arrivé Là où j'ai un peu zappé C'est à un moment Je fais un tour du monde Je fais 10 jours de Vipassana Et je vais à Vegas juste après Vipassana C'est une retraite méditative On ne va pas rentrer dans les détails Mais je ne pense pas Que beaucoup de gens connaissent C'est très intéressant Le Vipassana C'est une partie de la méditation Très carré Et pour le coup Complètement laïque Dans un certain sens Très simple Mais pour moi C'est la meilleure approche Le Vipassana Exactement Si vous voulez vous renseigner Sur la méditation Effectivement On aurait dû le dire plus tôt Vipassana Allez-y à fond C'est très cool Et il y a des choses Très simples Pour s'y mettre Sur la respiration Ok donc Gratuit Et du coup Empathie Et puis Coach sportif Parce que je ne suis plus En forme physique Et Benjamin me dit Que c'est super important Du coup Benjamin me mentor vachement Là où David dit On échange plus sur les tels Mais c'est vraiment Benjamin Qui me mentor On se voit un petit peu Il m'explique sa manière de jouer Parce que techniquement Lui n'est pas offissime Mais il a des résultats Super super impressionnants Il m'explique sa façon de penser Et je démarre le live Ça se passe pas mal Puisque à un moment Je fais Monaco Je commence déjà à faire faire Je vois que les tels C'est un truc incroyable C'est-à-dire que personne ne connait Je vais jouer Je me qualifie pour le L'objectif C'était de gagner un super aeroleur C'était très haut Il dit Tu vois Mon rêve C'était de gagner un super aeroleur C'est pas dans la dentelle Et donc j'avais compris Qu'il fallait que je passe par les satellites Donc je m'étais formé au SAT Et à Monaco Bim direct Petite pub Bazou Petite pub Bazou Qui était pas prévue Et on vient de Sur Kiltil La stratégie des satellites au poker Putain C'était pas prévu Mais attends Si je peux quand même Faire un placement produit Si je peux faire un placement produit Pour une Et donc le bouquin Est noté 4,9 Sur 52 ratings Sur amazon.com Et il vient de De sortir en France C'est Kiltil Qui l'a traduit Et moi tu vois Je l'ai lu C'est pas moi Qui l'ai traduit cette fois C'est la personne Qui m'a assisté Pour les traductions de mental au poker Gros big up A deux personnes Qui l'ont traduit Et si tu veux le lire Franchement T'as des ranges de push GTO En fait Bah vous Vous allez voir l'interview de Bazou Avant la présentation du bouquin C'est genre un truc de malade Et c'est traduit C'est écrit par Dara O'Kerny Qui est un super joueur de SAT Qui a gagné genre 1 million plus En faisant que des SAT Et genre Le mec il faisait des ranges de push GTO A l'époque Où genre personne connaissait Il crushait tout Le mec il foldait les valets Dans des situations obvious Maintenant que personne faisait Enfin Bref on présentera ce bouquin Mais c'était le moment de faire Le placement produit Je t'en offrirai un exemplaire Si tu veux Pour les SAT Je savais même pas Que tu avais joué des SAT Parce que J'ai joué un build de mon année Dernière sur un SAT Ok Et du coup Monaco pour finir Je joue le 25K Alors moi Pas du tout en confiance Sur le 25K Parce que les mecs J'ai l'impression qu'ils sont là En termes de niveau Tu vois Et je joue Et puis je suis là Mais j'arrive à une table Et que des mecs que je connais Je me dis Fous là quoi Sérieux C'est pas sérieux Je suis là Et je les regarde Et je fais Putain Que des TEL partout Genre pendant toute mon année Je joue que aux jeux des TEL Je joue J'ai même pas appris La technique de tournoi Ça fait que 3 mois Depuis que je Twitch Que j'ai appris la technique de tournoi Je fais que du TEL Du TEL Du TEL Du TEL En fait J'ai appris à décoder Les micro-expressions Les petits grattements Les trucs Les machins Il y a vraiment des trucs Parce que moi c'est un univers Que je connais pas du tout J'ai quasiment jamais joué en live Et tout Il y a vraiment des trucs Honnêtement Dis-le moi sincèrement Il y a vraiment des trucs Qui marchent quoi Je devrais pas le dire Mais je te jure Que c'est un gouffre C'est-à-dire que J'ai l'anecdote suivante Je suis avec le synergologue D'ailleurs Il y a eu Excuse-moi Je suis pas débile Je sais bien qu'il y a des trucs Qui marchent Notamment Kita Il y a fait des trucs sick Avec des TEL Sur des carotides Sur des machins Mais je me dis C'est un peu passé Est-ce qu'il y a vraiment Quand même des trucs à exploiter Mais bon T'as l'air de dire que oui Je te crois Mais c'est fou La plupart des TEL Que j'ai appris Donc avec mon pote Qui est synergologue Ce sont des TEL Que personne ne connait C'est-à-dire que En fait Je pensais connaître Plein de TEL Parce que j'avais quand même Joué en live Genre le mec qui gratte là Machin Genre de connerie Mais il y a plein de trucs L'alignement du corps La direction des yeux C'est selon si tu mens ou pas Genre de choses classiques Les sourcils Le battement des paupières Il y a énormément de choses Si tu vas au détail Qu'on ne peut pas cacher C'est des choses plus Une masterclass Sur les TEL Peut-être un jour Qui sait Peut-être un jour Mais j'ai pas vos cas Quand tu auras tout exploité J'en ai déjà parlé Dans une vidéo sur Twitch Mais je crois qu'elle est Elle est enlevée Mais où j'ai invité Mon pote synergologue Qui m'avait coaché là-dessus J'ai pas vu En fait pour te donner Une idée quand même Synergologue Mon pote ne sait pas jouer au poker Il ne connait pas les règles Il a juste joué une fois Il ne sait même pas Ce que c'est les bons jeux Et tout Je montre une vidéo De bonhomo Et pour moi Pour moi qui a une poker face Je me dis Il ne trouvera rien Je lui dis Et puis un joueur de malade En plus techniquement Le roi mondial L'année dernière Il y a deux ans Techniquement monstre total Poker face Je lui montre la vidéo Donc on est sur une vidéo On n'est pas en live Oui en plus Je lui dis Alors il bluffe ou pas ? Mon pote Il était en train de faire Le plus gros bluff de sa vie Dans le one drop Au bout de deux secondes Il me fait Bah oui il bluffe C'est évident qu'il bluffe Je lui fais Tu connais les règles C'est pas possible Il bluffe Parce qu'il fait Si ça ça Je lui dis Ok Dix cours avec toi J'ai commencé comme ça Je spoil un peu J'ai vu la vie de l'interview Que tu as fait aussi Avec Zchance44 Allez la voir d'ailleurs Si vous voulez Il parle de plein d'autres sujets Il n'a pas tort Il aurait pu gagner un flip Et chatter Puisqu'il y avait une chance Sur deux qu'il bluffe Une chance sur deux qu'il bluffe pas Mais bon en tout cas Toi tu y as cru Et ça s'est avéré Payant derrière Et pertinent quoi Pour te dire Ouais je fais Je fais cinquième à Chypre Pour 150k Donc l'année dernière Et je joue vraiment Il y a 4-5 décisions Que je joue Genre ta décision Est vraiment influencée En numéro 1 Par le tel Genre je paye Une paire de 4 Sur 2-2-6 Roi-As Pribet Tu vois Et genre Ouais J'utilise même Des techniques un peu perso Tu vois Il y a un peu la respiration Pour essayer d'être Dans le cœur Et capter l'autre Machin Ça passe Après je ne sais pas Si aussi Je sous-estimais pas Mon niveau de jeu Et qu'en fait Ça allait Tu vois Finalement Il y a quand même Pas mal de choses Que je faisais pas bien Puis Donc voilà Je suis en surconfiance Et tout Je me rappelle de Pierre Gauthier Mais ça je le dis Dans cette chance Qui me dit Ouais je suis en confiance Sur Winamax Je suis en train de les destroy Unship je gagne Et tout Je suis là Pompé l'up Il est 9h du match J'ai un peu les yeux comme ça Mais je suis pompé l'up Vas-y mais La confiance là Elle résisterait pas Sur l'extérieur C'est-à-dire que T'as confiance parce que T'as gagné ça Gagné ça Mais quand tu vas perdre Qu'est-ce qui va se passer C'est ça tu perds confiance Alors là je bug tu vois Je me mets à perdre La vie est ainsi faite Et je me mets à perdre Et je perds confiance Un petit peu Et puis je vais à Vegas Et à Vegas Bah ça se passe mal Bon bah je fais les bulles Des 3DK que je joue Enfin c'est une catastrophe Donc je repère mes gains Accumulés sur le début d'année Je fais d'ailleurs la bulle Pour me qualifier au 100K Qui était mon rêve J'avais joué le 100K à Vegas Je fais le satellite Je buste 2K contre Valet 10 Chip leader à 4 lèvres 3 tickets Je paye contre Valet 10 Avec mes 2 Rois Je payais que 2 Rois de Zas Bref Préflop Ouais Donc c'est ouais Vraiment le bad beat quoi Ouais donc bon bref Le mec fait une quinte Bref Et ce qui est marrant C'est qu'à la fin Je pensais être complètement déstabilisé Et c'est un endroit au moins Où j'étais là Bah prendre pire En fait ça va Je suis pas mort Tu vois Genre c'est cool Et en fait j'ai fait Bah ok Ce qu'il me reste à faire C'est juste bien jouer Et en fait c'est marrant Ce bad beat M'a pas fait du mal M'a fait du bien Pendant Vegas Ça m'avait remotivé J'étais même allé faire une sortie Alors que je restais vraiment à grind Je suis parti un peu à la montagne Je suis revenu Etc Bref je fais ça Et bref Je suis toujours à un endroit Où bah là Je repère Je vais à Chypre Je repère Je repère Je repère Et là je retourne dans des travers Je joue online Je perds Je perds Je perds Bon je fais une année J'avais commencé pour me pay-up Là je suis quasiment break-even Non je suis même break-even Je pense Pour l'année Alors que j'étais vraiment Très très up Même online Tu retombes un peu dans tes travers De jeunes de 18 ans Tu recommences à faire tes swing Mais c'est quelque part Ce qu'ils font partie du jeu Non mais bien sûr Et là je suis au fond du trou Un petit peu Tu vois moi j'ai lâché L'entreprise que j'avais là Enfin Commencé L'en passée Et tout Et je me dis Bon Ok je me rappelle d'un type À Monaco Il s'appelle Romain Qui gère Nutser Qui est un centre de formation De poker au Cambodge Romain Nussman I'm so weak Qui gère Nutser Et je fais Et je me rappelle Qu'il m'avait proposé Bah passe quand tu veux Tu vois Bon bah attends Et là j'ai l'intuition Qu'il faut que j'aille le voir Tu vois Donc je vais Je pars au centre Nutser Et je lui envoie un message Je lui dis Ouais je peux venir quand Il me fait Bah Je lui dis J'ai envie de venir au centre Il me fait Bah après Tu me diras quand tu veux venir Et tout Je suis à Chypre Je viens demain Il me dit T'es sérieux Et tout Demain En fait je suis pas là Il faudra attendre 3-4 jours Je prends l'avion Je fais Chypre, Thaïlande Je pars de l'avion Je suis tout seul Il est 22h Je vois Il pleut des cordes Et je fais Mais qu'est-ce que Ah quand il pleut là-bas Il pleut beaucoup Ouais Et la mousson J'avais oublié La mousson Mais qu'est-ce que Je suis en train de foutre De ma life J'étais à Paris J'étais Je produisais des spectacles La mousson au Cambodge Je vais voir des types Ils sont tous Dans une maison A 20 Et ils jouent au poker Tu vois Je me fais Qu'est-ce que j'ai foutu Je pars en couilles quoi J'arrive Je prends un taxi Vraiment Les routes Qui Le taxi qui galère Comme ça Sur la route J'arrive devant Personne m'ouvre en fait J'apprends que les mecs Je suis au téléphone Avant à l'aéroport J'apprends que les mecs En fait ils dorment Et que personne ne sait Que je vais arriver J'arrive Je sors Je sonne La pluie qui tombe sur moi Là par chance Il y a un mec Il ouvre la porte Il me fait Tu sais d'habitude Je me réveille à minuit Mais là il est 22h Je ne sais pas ce qu'il m'a pris Normal Je suis chanceux Il ouvre la porte Et là il me fait découvrir le centre Donc là je découvre les mecs Ils sont dans des super endroits Quand je grindais Je grindais sur mon ordi portable Allongé sur mon Jouer des pots à 80k Allongé sur mon canapé Là je dévoile une salle Une salle de grind Avec les En mode e-sport Un cuisinier Le lendemain j'arrive Je joue tu vois Puis les mecs Ils ne savaient même pas Que j'allais venir Parce que bon Romain n'avait pas eu le temps De leur dire et tout Je commence le lendemain A grinder un petit peu Tu vois Le mec il regarde mon écran Il voit des expressos A 250 euros Je joue cher Et tout Tu n'es pas stacké Par le centre de serre Je me dis non Je suis un pote à Romain Je passe Il y en a un ou deux Qui me connaissaient Mais la plupart Me connaissaient plus Vu que le poker Ça faisait quand même longtemps Que j'avais stop Et arrive quand même Une expérience assez forte Qui m'a vachement nourri Pour le Twitch C'est à dire que Déjà je vois Romain Comment il coache Ces types là En fait il fait le poker Un outil de développement personnel Avec des profils Qui ne sont pas forcément Droits C'est à dire que Bon ils ont galéré Dans leur vie Il y a eu des trucs difficiles Ils les amènent À travers le poker À regagner confiance en eux À se motiver À se développer Je fais waouh C'est beau ce qui se passe Tu vois Je suis touché par ça Et puis je me mets à gagner Mais genre Comme jamais en fait De ma vie Je n'ai jamais gagné comme ça C'est à dire que Déjà bon J'ai eu de la chance À un moment Je me rappelle Je joue l'Expresso à 100K Je gagne 16K Puis après J'ai une rôle sur Wina Et puis je vais jouer sur le .com Vu que j'étais à l'étranger Cette année là Je joue sur Parti Poker Et je vais retrouver Mon niveau d'antan en fait Tu vois Genre En l'espace d'un mois Je fais le meilleur mois de ma vie Quasiment Et genre c'est fou Je suis dans une structure Où je me rappelle La première fois Le premier dimanche Je leur dis d'ailleurs Ce que je suis en train de dire C'est à dire Je leur dis Voilà Je vais monter tant Cette semaine Dixième de milliers de dollars Ils repèrent 20-30K Et j'ai peur Qu'ils se repassent Ce qui s'est toujours passé En fait Tu vois Ce swing et tout J'ai trouvé une solution Ces dernières années C'est à dire que Dès que je vois ça Je retirais mon argent De mon compte Et c'est comme ça Que je vivais Et je le vivais bien C'est à dire que Mais je ne transcendais pas Ce moment là Déjà les mecs sont étonnés Ils font Putain Basile Je ne pensais pas Que tu allais nous partager ça Déjà merci Parce que je pensais Que toi Arrivé à ce stade là Après 10 ans de poker Tu n'avais plus ce genre Tu n'avais plus ce genre De problématiques En fait Basiquement On peut dire Que tu n'avais pas De vrai skill De bankroll management En fait Tout simplement Pas propre Simplement De bankroll management Et surtout de mental Mais les deux sont liés souvent Oui Complètement Complètement Le bankroll management C'est de la discipline Du professionnalisme Et de la gestion émotionnelle Et de l'exécution Des plans qu'on a dans la tête Et il faut complètement Faire le lien avec les deux Ce n'est pas évident Et c'est incroyable En fait Comme cette compétence Et à la fois clé Et très facilement Négligeable Parce qu'à un moment On prend confiance On se dit que finalement Ce n'est pas grave Il n'y a pas besoin Du bankroll management C'est crucial En fait Ce qu'il advient C'est que chacun me donne Enfin on était à la table Assis près de la piscine En fait il fait un débrief Tous les dimanches soir Pour savoir ce que les gens Ont vécu pendant la semaine Voir comment ils peuvent S'améliorer Et chacun donne ses conseils Et il me donne chacun un conseil Tu vois Il y en a un il me dit d'écrire L'autre il me dit De dire des phrases L'autre il me dit de prendre des pauses Parce qu'il ne me voit pas C'est de prendre des pauses Puis je me mets en place ça Et puis je me mets en place aussi Du sport quotidien Et des trucs comme ça Et puis je me bats en fait Je deviens un gagnant Tu vois quelque part Et je me bats Et en fait Kiffe perdre à ce moment là Genre quand je perds Je suis là-dessus Je vais me battre Tu vois Je me rappelle Je vais faire ma séance de sport Corde à sauter Et je suis là en mode warrior Et en fait je suis là Putain je l'affronte ce moment là Tu vois En mode I.O.P. de Tiger Rocky quoi Exactement Tu as pu me mettre la musique de Rocky Tu m'aurais mis des belles caméras Je fais un reportage Ok Et bref Je repère Et je regagne Tu vois Je regagne tout ce que j'ai perdu C'est la première fois que ça m'arrive D'habitude je cache out Et je suis tranquille Et je repars après de petit Et je remonte Donc super content Et tout Je regagne J'arrive vraiment à une somme délirante C'est-à-dire que je fais que gagner Mais genre ça devient délirant C'est good run en plus de bien jouer Ouais c'était affolant Et puis je jouais pas des Je jouais pas des quiches Je jouais high stakes PLO High stakes no limit Stakes de Linus Love Je jouais pas Tu vois Je jouais Cher Cher Et jamais Je faisais des bluffs Enfin j'avais J'avais créé des méthodes de bluffs Un peu irrationnelles Bref C'est un peu en couille Et puis à un moment j'arrive Je fais voilà Romain les gars J'ai gagné cette somme là Franchement déjà merci C'est super Je l'ai coaché J'ai vécu un moment top Et tout Mais là Si je suis parti au Cambodge C'est aussi parce que mon rêve C'est d'être dans un temple Pendant un mois et méditer Là Romain Dis à juste titre Il me dit Mais Basile Quand A travailler Pourquoi t'as gagné là Parce que ton objectif Bah Le poker c'est plus loin Avec cette somme T'as des idées de Voilà D'artistique De contenu artistique De choses comme ça Si un jour Tu vas par exemple au théâtre Et que t'es plus motivé Parce qu'il y a eu un événement Etc Comment si tu te conditionnes comme ça Tu vas arriver à être motivé Dans les endroits Où t'as plus de motivation Est-ce que ça t'intéresserait pas D'acquérir cette compétence A l'endroit où t'as plus de motivation A réussir à toi-même De te faire naître une motivation De voir comment tu peux travailler sur ça Plutôt que Bah t'arrêter parce que T'es plus motivé en fait Et d'aller encore plus loin De dépasser Ouais ça m'intéresse Je commence à jouer Il me fait Mais t'es pas obligé de jouer si cher Pour faire ça T'es pas obligé de jouer si cher Il me dit Je me rappelle Je continue Je joue cher Je dis Alors bah j'ai trouvé ma motivation Ma nouvelle motivation C'est que je vais jouer pour des assos Parce qu'en fait Moi gagner de l'argent Ça me parle pas trop Quand je jouais pour des assos Ça me fait kiffer J'ai dit Voilà je vais reverser Une partie de mes gains aux assos Je commence comme ça Et je joue Je fais que perdre C'est dramatique Je perds Je perds Je perds Je perds Mais par contre J'apprends de ouf J'apprends encore à me battre Et puis je remonte Je remonte Et en fait Je suis trop content Parce que j'ai acquéri encore Une nouvelle compétence Et j'ai mieux compris Ce qui me motivait Je repars de là Et il y a Un jeune du centre Qui est peut-être le plus motivé Très sympa Étienne Étienne Qui me dit Bah si tu sais Moi quand je pars du sang Je me dérègle aussi Donc fais attention Puis Le mois suivant Le mois suivant Je me dérègle C'est vrai Pendant un mois C'est parfait C'est-à-dire que j'ai compris Qu'en fait C'est pas la somme Qui allait En gros Pendant un mois Je jouais plus qu'une table En NL100 Et j'étais heureux J'avais compris Que c'est pas le montant Qui allait me faire kiffer C'est ma passion du jeu Et que si j'arrivais pas A trouver de la passion En jouant à NL100 Sur une table C'est que j'avais rien compris Au poker J'étais pas obligé De jouer Je pourrais réagir A ce que tu dis Mais on ferait une vidéo De 4h Mais c'est un peu ma passion Enfin sur ma spécialisation On va dire En coaching mental Et dans la formation Que j'écris Progresser au poker C'est vraiment La question des objectifs Je pense que c'est ce qui drive Toute ta vie Et tout ce que tu fais Et en fait Tant que tu trouves un alignement Et que toi ça te parle Faut go Mais ça peut fluctuer Très vite aussi En fait Et c'est ça Qui est Oui parce qu'à chaque fois Faut revérifier Faut avoir le feedback Et revérifier Faut update Faut update ton objectif Avec le réel Toi qui a changé Ton entourage qui a changé Tes envies Qu'ont changé Tes émotions Tes schémas Et il faut toujours update Tes objectifs Comme tu updates un logiciel Sinon il marche plus Parce que le monde autour Il change Toi tu changes Mais bon en tout cas A ce moment là Et toi vraiment T'arrives à être En NL100 Je joue NL100 Une table Et j'apprends que mon bonheur C'est de Prendre mon temps De bien réfléchir A tous les paramètres Je vois que ma réflexion Elle peut s'allonger S'étirer Que une table Je pourrais même jouer une table Et réfléchir pendant 10 minutes A chaque coup Je prends du plaisir à ça Vraiment Je suis à Taïwan En plus je vais voir un pote Et tout Et puis je reviens à Paris Et je me remets dans un truc Où j'ai oublié un peu ça Et puis je repère Tu vois Pas terrible et tout Et puis je me rappelle Que sur mon Sur mon Xmind Lui il travaille pas mal Avec le logiciel Xmind Je sais pas si tu connais Ça me dit quelque chose Le logiciel qui permet C'est une sorte de mind map Ah oui Où tu fais des arborescences De décisionnel Ou de plan C'est ça Oui 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 J'ai jamais pratiqué Mais j'en ai vu plusieurs Du coup dans ce mind map Il y avait un endroit Où je voulais déjà Réatteindre un très bon niveau Mais aussi partager Tu vois C'est une valeur Qui est très forte chez moi De partager D'aider Ça me parle avec L'histoire de Kilti Je vois ce que tu veux dire Du coup moi j'ai un pote Qui s'appelle Jean-Louis Avec qui je fais pas mal de sessions Et qui est Ah je passe souvent du temps Chez lui A la campagne Ou quoi C'est un gars Que j'ai rencontré A l'âge de 18 ans Quand on était en cercle Première question Qu'il était venu à me dire C'est Vous me connaissez Du formes Poker Academy On jouait le tournoi Poker Academy L'un des premiers tournois Que j'ai joué Il vient me voir J'entre dans le cercle C'est la première fois Que j'entre dans un cercle Et il est là Il est en train de faire sa carte Il se retourne Il me dit Ah Basile Ça fait super plaisir De te voir Jean-Louis du forum Vu qu'hier C'était le jour Où j'avais gagné 130k je crois Je parlais au début Il me dit Qu'est-ce que ça fait Gagner cette somme Avec ma naïveté De 18 ans J'ai dit Mais c'est que des chiffres On est devenus amis A partir du jour là Il m'a dit Mais là tu m'as débloqué Des trucs dans mon cerveau Laisse tomber Et il m'a appris Les mix games Les trucs On est allé à Vagram Ensemble Et c'est devenu un ami Et un repère aussi Parce qu'il me connait bien Et bon bref Donc je fais pas mal De sessions avec lui Et puis Et puis en fait A chaque fois que je suis avec lui Je gagne Parce qu'il m'accompagne Il est très fort mentalement Il a travaillé sur lui-même Il a une sensibilité De la vie Qui est phénoménale Et en fait A chaque fois que je joue avec lui Je perf Mais genre C'est presque The fuck Les fois où on joue C'est genre Je vais perfer 3 tournois Dans la même journée Enfin dans la même soirée Des gros tournois Un jour il me dit Viens on se met à twitcher On fait un twitch et tout Ok Twitch comme ça Pour déconner Je suis avec lui Donc la session qu'on fait d'habitude C'est à dire qu'on se met tous les deux Mais sur twitch Il n'y a personne qui se met à deux Tu vois Normalement tu es tout seul Tu parles Là je suis à deux Ils discutent On rigole On s'amuse Et puis première journée Bam sur twitch Je gagne le magnum Tu vois je lance 3 tournois Je gagne le magnum Il me fait Tu vois c'est quand même pas mal Tu devrais juste jouer des tournois Tranquille avec toi Mais je n'aurai plus trop de questions Machin On repart On repart deux trois jours après On refait un twitch Et puis là On kiffe encore Et puis On continue En fait moi j'aime bien Je dis en fait moi La motivation de jouer maintenant Je suis trop là Par contre twitcher Je me régale Le côté un peu artiste en moi Qui peut faire des conneries C'est à dire l'animation Je suis en train de parler Parce que bon Quand tu es très mute Pendant 7 heures Quand tu joues au poker Quelque part C'est quand même fort Pour un être humain Et le partage tout simple Comme tu dis Enfin tu partages Ta pédagogie Tes émotions Tes délires Et ça Ça peut changer une vie Enfin moi c'est ça Qui a totalement changé ma vie Et qui a fait kill till C'est que j'ai fait une vidéo de poker Et genre J'étais trop heureux Pendant que je la faisais Pendant que je l'uploadais sur Youtube J'étais trop heureux En attendant le résultat Quand je voyais les gens Me parler dans les commentaires J'étais trop heureux aussi J'ai fait Bah c'est ça que je veux faire Et souvent les gens me demandent Et pourquoi tu as arrêté Joueur poker pro Tu gagnais bien ta vie et tout Et je peux pas l'expliquer autrement Que j'étais juste plus heureux En enseignant et en partageant Et j'ai suivi ça C'est comme ça C'est peut-être une erreur pour certains En termes financiers Ça l'est sûrement Mais bon Moi je veux appartir un certain montant Ce que je veux c'est maximiser mon bonheur Donc je sais pas Si t'es un peu dans cette démarche De centrer plus Tes objectifs sur du bonheur Et des valeurs Qui te tiennent à cœur Plus que sur de l'argent Et c'est peut-être ça Qui a vachement Bah stimulé cette transition Tout simplement Non ? Ah ouais tout à fait Moi ça a toujours été Un de mes points forts Et d'un de mes points faibles C'est-à-dire que je cherchais toujours L'émerveillement La passion Etc Donc un endroit de compétition Ça peut être mauvais Un moment néfaste À part si Ça arrive à t'aligner justement Et je trouvais pas cet alignement Et je le trouve sur Twitch C'est-à-dire que Bah Ouais dans ce partage Et puis comme tu dis En fait Je crois que je t'en parlais Une fois qu'on était en Zoom Avant de faire l'interview Mais Je pensais pas qu'un chat comme ça Allait me faire autant sourire Rigoler Faire juste des émotions Faites retrouver quelque part Toutes ces émotions Qui étaient là Au final Du fait des sommes Bah là je les ai Juste de manière humaine quoi Bah juste Toi qui t'intéresse à tout ça Donc moi dans le coaching mental Je t'ai dit Je suis particulièrement Bah on va dire Attentif à la question des objectifs Mais en En méta Méta passion Bah vraie méta passion C'est la question du bonheur Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain épanoui Donc je m'intéresse à ça Depuis que j'ai 15 ans On va dire C'est ça qui a fait que j'ai été en philo D'ailleurs avant le poker Ou peu importe Mais ça va peut-être t'intéresser Intéresser pas mal de viewers Notamment j'avais fait une vidéo Qui s'appelle Peut-on apprendre à être heureux Qui est encore sur KillTil Qui date un peu maintenant Vous pouvez aller la voir Si ça vous intéresse Mais pour faire écho à ce que tu dis Il y a une énorme étude Sur le bonheur Qui est faite depuis 75 ans Je crois qu'elle est dirigée par Harvard Elle a changé de directeur de recherche 4 à 5 fois Parce que ça a fait dur depuis 75 ans Donc ils ont une énorme base de données A base de questionnaires Ils ont plein de profils différents Des personnes âgées Des personnes jeunes De plusieurs cultures Plusieurs backgrounds Etc Et Bah tiens petit quiz Est-ce que tu sais Qu'est-ce qui est ressorti Comme le facteur numéro 1 Qui rend heureux Le lien aux autres Voilà Et moi aussi C'est vrai quand j'ai vu ça Donc ça date Ça a déclenché ça Et j'ai compris A posteriori Pourquoi ça m'a rendu aussi heureux De faire KillTil Et peut-être toi Le chat Twitch et tout C'est qu'en fait Les gens les plus heureux du monde C'est toujours 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 En numéro 1 Ça veut pas du tout dire Qu'il y a que ça Loin de là C'est Faire des choses qu'on aime Avec des gens qu'on aime en fait Donc évidemment Donc du lien social Quand tu fais un truc T'y prends plaisir Et qu'en plus Il y a des gens Qui font écho à ce que tu fais Et que t'as des moments agréables Avec eux Bah tu kiffes ta life Et ça t'empêche pas aussi D'avoir de l'argent Pour te sentir en sécurité De vouloir développer de la liberté Et d'autres valeurs Mais peut-être que tout ce cheminement Que t'as fait En fait T'amène à réconcilier Bah tout ça Ce que tu es Avec ton poker Et le lien avec les autres Et bah voilà Nous C'est rigolo Et c'est aussi pour ça Que j'ai fait l'interview Parce qu'avec KillTil Le simple fait de partager Gratuitement du contenu Avec les gens Je n'ai aucune idée De pourquoi C'est ça qui m'excitait le matin Quand je me levais Et qui m'excite toujours Dix ans après C'est quand tu dis Putain là En quatre phrases J'ai peut-être Aidé quelqu'un A passer à une step au-dessus Lui faire prendre conscience Et juste au minimum On a tripé On a fait une blague par-ci par-là On a partagé un truc authentique Tu vois ça aussi Être authentique dans le poker C'est pas tout le temps le cas Le milieu du poker est particulier Il y a beaucoup Déjà c'est un jeu Où il faut passer notre temps A être poker face De base Donc il ne faut pas être authentique A la table Mais même en dehors C'est beaucoup d'apparence Ça parle beaucoup Beaucoup de ragots Beaucoup de rumeurs T'en as fait les frais D'ailleurs On en a tous plus ou moins Fait les frais T'es exposé Les gens racontent des choses Sur toi constamment Toi t'as toujours Plus ou moins un rôle à jouer Déjà dans la vie On joue tous plus ou moins un rôle Mais au poker encore plus Que ce soit avec le sponsoring Le marketing L'image tout simplement Et je pense ça fait du bien Comme gros big up aussi À Zchance44 Qui t'a fait l'interview Qui fait un excellent Twitch Toi aussi Mais d'être authentique Et de kiffer ta life Au poker Avec des gens qui viennent D'être sincère et authentique C'est juste trop cool Et en tout cas Petit moment pub Donc ton Twitch Comment il s'appelle ? On affichera le truc à l'écran Ça s'appelle Dans le Turfus Voilà dans le Turfus Tu stream Underscore Dans le Turfus Underscore Et tu stream quand ? Moi je stream Principalement des tournois Mais ça m'arrive De jouer un peu d'autres choses Du cash game High stakes Middle stakes Je fais parfois des sessions Avec des viewers en NL2 Je leur donne des conseils Parfois je fais des sessions C'est quand tu veux C'est quand tu peux C'est un planning fixe ? Je suis en train de créer un programme Au fur et à mesure Parce qu'à la base On était à la dèche Puis c'est arrivé à grandir Plus vite qu'on avait prévu Pendant le confinement Notamment Là je suis arrivé à pas mal d'abonnés Et du coup En tout cas Le dimanche soir Je fais ma session De manière générale En ce moment Là je pense Au moment où sort la vidéo Je suis là tous les soirs Sur Twitch Ou sinon Je vais amener aussi D'autres gens à Twitcher Aussi à ma place L'idée du Twitch Elle est double Enfin elle est triple Je dirais La première C'est vraiment le côté animation C'est à dire que Je me revendique pas Joueur pro Je propose du contenu Lié au poker Donc j'essaye d'amener En fait Je le dis aux autres Pour le dire à moi Finalement Mais ça me permet D'être dans un équilibre C'est à dire que Je vais relater Mes 10 ans d'expérience De poker Dans Twitch De par ma façon de jouer De par ma façon d'agir On me voit méditer Pendant la pause De par ma façon De créer un objectif de session Avant chaque session Sur un bloc-notes Et de diriger ma session Vers un objectif Et vers un chemin Plus que vers un aspect de résultat Voilà en fait De donner à cette personne Qui avait 18 ans Au Basile de 18 ans La chance Alors peut-être Il s'appellera maintenant Damien, Florent Je sais pas Ou Geneviève Je sais pas Qui se met au poker Et qui va tomber sur du contenu Sur un marketing un peu agressif De lui donner en fait Les ingrédients La recette En tout cas Lui donner un chemin possible En fait L'idée à progresser Tout simplement L'idée à progresser Et à bien le vivre En tout cas Voilà J'avais besoin de moi De construire à travers mon expérience Tu vois Qui a été quand même pas mal De up and down Voilà Qui est cool Que je remets pas en compte En question Mais toujours éthique Que voilà C'est ça que j'avais voulu Je partageais à travers mon Twitch Et puis ensuite Voilà Partage de valeur Puisque bah voilà Je reverse un pourcentage De mes gains à l'association Là en ce moment C'est l'abbé Pierre Avant c'était l'hôpital Necker En fait c'est venu un peu comme ça À l'arrache avec Jean-Louis J'ai fait un don de 2000 euros Au moment quand j'ai gagné Le Grand Tournament Enfin oui Non j'ai fait le deuxième Pardon je fais Je dis je gagne Je fais le deuxième Et du coup Je devais donner que 500 euros Mais là j'avais gagné trop Donc j'ai donné J'ai dit attendez Je ne peux pas donner 500 Je vais donner 2000 Et en fait il y a des viewers Qui ont donné 1000 euros Sans que je demande rien Ah ouais Et là j'ai fait J'ai fait waouh En une soirée Je peux faire un don de 3000 euros Faire faire Ou faire moi-même Un don de 3000 euros A une association Pour la puissance d'internet Du coup là Pendant confinement Je me suis dit Bah fondation Abbé Pierre Et là On va faire lever des dons Au lieu de demander des subs Sur Twitch Etc Je leur dis les gars Ne faites pas de subs Si ils vraiment voulaient soutenir Le Twitch Faites un sub Mais priorité La fondation Abbé Pierre Pour ce qu'ils font Surtout pendant le confinement Les sans-abri C'est une cause Qui me touche particulièrement J'ai pas mal travaillé avec eux Il y a deux ans Pour de l'impro Etc J'ai été vraiment enrichi Par ces gens-là Ça m'a interloqué De voir Tellement il y avait de sagesse en eux Que voilà C'est cette cause-là Et puis après Ce sera une autre cause Probablement Un pote Qui va les voir Justement avec une valise Qui donne des fringues Un peu à tout le monde Et puis peut-être après Ce sera avec mon assaut de spectacle Amener un peu de théâtre Là où il n'y en a pas Et voilà l'idée du Twitch Et enfin après Voilà un peu de technique Quand même Poker Puisque bon C'est quand même encore Un petit bagage technique J'ai quand même gagné Deux iRollers Pendant le confinement Fini deuxième une fois Fini cinquième une autre fois Gagné le Grand Tournament Pardon excuse-moi Ça fait combien d'années J'ai Twitch depuis Twitch depuis trois mois seulement Ah oui c'est tout récent Tout récent Mais j'ai quand même En termes de visibilité Je fais des pics Quand j'ai perf À 800 personnes Et en moyenne J'ai 3-4 000 personnes Par soirée qui me suivent Cool Ça commence à être Trop Enfin pour moi en tout cas Et non c'est cool Surtout que ça me plaît C'est surtout plus important Et les gens kiffent Tout est gratuit J'ai pour volonté de rien faire payer C'est à dire que je ne fais même pas La plupart font des subs Sur les vidéos Pour que les subs puissent les voir Moi c'est vraiment l'idée De partager Je n'ai rien à vous vendre Voilà c'est Et moi en plus Moi j'y gagne aussi Parce que c'est magnifique Parce que De toute part j'ai un peu Une conscience qui me regarde Et qui va me faire De ne pas faire n'importe quoi Et puis du coup Quand je suis sur Twitch Ça se passe bien Maintenant je ne joue plus Que sur Twitch Tu spew moi en fait du coup C'est un peu un gars Ouais je suis Le garant c'est les autres Le garde fou Bah écoute J'invite tout le monde A aller voir ton Twitch Moi c'est comme ça Que je t'ai redécouvert Via l'interview avec Chance Je suis allé te voir sur Twitch J'ai fait un coucou Un soir dernier là Et puis Et puis franchement Aller voir le Twitch J'ai YouTube aussi Alors Je vais voir Bon il n'y a pas encore J'ai YouTube Mais ça va être amené Dans le Turfus Alors mais c'est dans Espace le Espace Turfus T'inquiète Ce sera écrit à l'écran En post-quad Pour l'orthographe Il y aura les liens En description Pas de soucis Du coup vas-y J'envoie la pub à fond Il y a un A le review Enfin review Il y a le best-of Du Grand Tournament Où j'ai fini second Où je fais un gros hero call À un moment Qui est très cool On voit JL d'ailleurs Avec qui je streamais Bon là pendant le confinement Ça a été plus compliqué Mais qui reviendra bientôt Sur le Twitch Sinon vous pouvez aussi Me suivre sur Instagram Si vous voulez Basil Yaich Il est sur Insta Allez Snapchat non Il n'y a pas de Snapchat Attention On va conseiller De me mettre sur TikTok Mais pour l'instant Là TikTok C'est moyenne d'âge Illégale totale Pour le poker Il y a des Sachant que ma communauté Est la plus âgée Je pense Il y a quelqu'un Qui m'accompagne un peu Dans le Le Turfus pour le coup Parce que c'est beaucoup de Tu connais Un montage C'est chronophage Et du coup Il me dit Basil tu sais Qu'on a une communauté C'est du jamais vu Moyenne d'âge Genre c'est 35 ans Voire plus Et genre T'as pas de jeunes Il me dit Mais c'est trop bien Un jour Si on peut faire Des partenariats Avec des marques Des trucs comme ça Pour faire plus de don A la fondation Et tout Pour offrir des meilleures offres Aux gens Il me dit Mais tu te rends pas compte C'est rare C'est vrai C'est vrai C'est vrai que nous La moyenne d'âge Est plus basse Plus jeune Donc c'est vrai Peut-être pas 35 Peut-être 33 Enfin bref Je ne sais plus exactement Dernière question Avant qu'on se quitte Est-ce que tu aurais un conseil Pour Ça c'est la question Que je fais à toutes les fins D'interview Aux joueurs Est-ce que tu aurais un conseil Pour un jeune joueur de poker Qui est on va dire Amateur aguerri Déjà correct et tout Qui n'est pas débile Qui a un peu la tête sur les épaules Et qui aimerait Qui a un peu le rêve D'être joueur pro Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Alors j'aurais plein de conseils A lui donner Il pourrait me dire Voir sur Twitch Pour poser la question Mais vas-y Alors je vais essayer D'y répondre De la manière la plus totale Je lui dirais déjà D'y aller s'il est passionné Et pas uniquement Par une recherche De bien pécunier Ça c'est la première chose Je lui dirais Si possible De ne pas vivre Avec des joueurs de poker Mais d'être Dans un environnement Qui est hors poker Alors surtout Dans la vraie vie Tu parles La vraie vie uniquement Après je lui dirais Direct La vraie vie D'être dans un environnement Qui n'a rien à voir Avec le poker Après c'est mon expérience Parce que sinon Ça prend trop de place Et c'est un moment T'as envie de renouveau Et de fraîcheur Je dirais d'avoir Des gens avec qui Ils jouent C'est-à-dire d'être entouré D'un groupe de travail Ou d'être dans une équipe De vivre la chose A plusieurs Ou d'avoir un endroit Où il peut partager Quelque chose D'installer des valeurs humaines Ou de faire de ce jeu Quelque chose qui peut Ce que je défends Un outil de développement personnel T'as une arme dans l'allemand T'as un arc dans la main Soit tu te concentres Tu travailles sur toi Pour bien travailler à l'arc Bien le manier Travailler ta respiration Ta droiture Ta posture Et viser juste Sinon tu peux avoir un arc Et jouer aux cow-boys Et aux indiens Et tuer quelqu'un Pour moi c'est la même chose Au poker C'est-à-dire soit Tu peux rouler en Ferrari 200 à l'heure Sans le permis Et tu peux risquer l'accident Si tu fais n'importe quoi 0,1% du temps Si t'es pas dans les bons trucs Et si tu partages Des bonnes valeurs Et que tu roules Dans la bonne voiture Et tout Bah tu peux faire Une super performance Et puis une super compète Et puis un super voyage Donc en fait J'ai envie que le voyage Se passe bien pour tout le monde C'est ça que je veux Partager à travers mon Twitch Les gens soient heureux En jouant au poker En fait Bien sûr Voilà tout simplement J'espère vraiment Que cet entretien vous a plu On est parti un petit peu Dans tous les sens avec Bazoo Mais justement C'était cool C'est l'impro N'oubliez surtout pas De vous abonner à notre chaîne YouTube Via le bouton ici Juste en haut à droite Et évidemment Téléchargez juste en dessous Notre formation gratuite Les bases du poker Pour devenir un bon joueur Aussi rapidement que possible Allez Ciao tout le monde